Musique Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue Salut les copains Comment ça va ? Bon anniversaire, c'est mon anniversaire, ah oui c'est mon anniversaire, bah merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, j'espère que ça va, je déconne c'est pas du tout mon anniversaire, mais merci, 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 merci beaucoup, ça fait plaisir J'crois ! Mort Est-ce que ça va les copains ? Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue, très content de vous retrouver, tout ça, tout ça, tout ça, reprise des streams, questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale, ça commence à 15h, je vous rappelle qu'il reste qu'un mois de QAG, après c'est fini, il reste trois séances de QAG, après c'est terminé, jusqu'en septembre prochain, ça va vous manquer, terrible ! Merci pour vos resub, merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue, première fois sur ton stream, hâte de découvrir, et bah bienvenue à toi, bienvenue si vous débarquez, ou si vous êtes là depuis pas très longtemps, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ça va être terrible ! Chaque mandat est collector à NFT, tu crois qu'il y a des députés qui vont vendre leur QAG géant NFT, t'as pas intérêt à être encore malade, eh on fait ce qu'on peut, vous êtes marrant, pourquoi ça s'arrête maintenant à cause des élections ? Exactement, c'est la fin de la session parlementaire, le parlement se réunit en session chaque année, une session correspond à peu près à une année scolaire, on va faire simple, septembre à fin juin, à l'exception du coup des années des élections législatives, présidentielles d'abord puis législatives, où la session est écourtée, pour cause d'élections, de campagnes, c'est la fin des travaux, c'est la fin du quinquennat, il n'y a plus de projet de loi, tout ça, tout ça. Je dis ça, mais Macron, il a annoncé une loi sur la sécurité, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir le temps d'en discuter, mais bon. Les questions au Sénat continuent. Non, 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 c'est l'ensemble du parlement, c'est Assemblée nationale et Sénat, les deux sessions s'arrêtent en même temps à la fin du mois de février. C'est pareil à chaque année de présidentielle, c'est toujours pareil. Tac, 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 tac. Il y aura un goûter à la fin de la dernière où ils regardent un film à la place. Ils vont manger un gratto. Plus de loi votée. Ah bah non, plus de loi votée, non, fin de quinquennat. Fin de quinquennat, début d'un prochain quinquennat, là, dans les mois qui viennent. On est sur un rythme politique de fin de mandat, début de mandat. Puis c'est le peuple français qui va décider qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qu'est-ce que, voilà. Qui c'est qui va diriger le prochain quinquennat ? A la fois président de la République, mais aussi, je vous rappelle, quand même, élection législative en juin. Nouveau député ou reconduction des députés actuels, ça j'en sais rien, c'est les électeurs qui décideront. Voilà. Et les élections. Les Républicains ont préparé une chorégraphie de Cotton and Joe. Oh, je paierai pour voir ça. Merci Jim Jay pour ton prime, merci beaucoup. Mais non, non, contrairement à ce qu'on pense, le Parlement ne siège pas en permanence. Il y a des sessions parlementaires, il y a des vacances, puis il y a un calendrier de l'année, il y a un programme de travail. Il y a des vacances pendant l'été, des vacances au sens premier de la notion de vacances, une vacance du pouvoir législatif. Alors c'est une vacance qui peut toujours être interrompue pour des raisons d'urgence. Évidemment, bien sûr, il n'y a pas de... L'État ne s'arrête jamais, je vous rappelle, en politique à fortiori. Je vais voter Didier Raoult. Il est candidat, Didier Raoult ? Mon abonnement s'est fait hors live, j'aimerais quand même que tu me dises merci, s'il te plaît, Chris Dego. Merci Sacha pour ton abonnement. En plus, c'est un resub. T'es abonné depuis trois mois. Merci beaucoup. Dans un mois, les parlementaires sont chômage. Les parlementaires n'ayant pas de... C'est pas un métier, c'est pas un contrat de travail, donc il n'y a pas de chômage. C'est un mandat. C'est un mandat politique. Ce sont des élus, ce ne sont pas des travailleurs. Bon, ça va vous ? Question au gouvernement qui va commencer. Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée qui va commencer. On va suivre ça de près. J'en profite pour faire des gros bisous à l'équipe qui, tous les mardis et tous les mercredis, prépare avec moi l'émission. Donc merci Aurel, Janelia, Perceval et Tristenza. Merci beaucoup à vous pour votre aide. Merci les bénévoles qui filent un coup de main. Merci les modérateurs, puisque j'en suis dans le remerciant. Merci les modos de la chaîne. Merci les personnes qui font vivre aussi le Discord, parce qu'il y a une super bonne ambiance sur le Discord. Il y a plein de gens et tout, donc très cool. Il y a Aurel San qui t'aide. Merci. Il y a Aurel San qui m'aide. Merci à lui. J'ai pas la ref. Je viens d'arriver. Est-ce que vous avez déjà parlé de la rencontre Poutine-Macron ? Non, non, pas encore. Ça vient de commencer. Calmez-vous. Ça vient de commencer. Bonjour à vous. Bienvenue. Séance de questions d'actualité au gouvernement. Donc on va voir de quoi les députés vont parler. On va essayer de voir un petit peu les sujets d'actu. La grosse actu, une actu internationale. Emmanuel Macron, le président de la République, est actuellement en tournée diplomatique en Europe de l'Est. Il était hier avec Vladimir Poutine à Moscou. Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen de premier plan à être allé à la rencontre directement de Vladimir Poutine depuis la montée des tensions à la frontière ukrainienne en décembre dernier. Donc voilà Emmanuel Macron qui a discuté avec Vladimir Poutine hier pendant pendant assez longtemps. Ça a duré très longtemps. Ils ont fait une conférence de presse commune. Bon, les positions n'ont pas trop bougé mais il y a eu des mots. C'est de la diplomatie. Tout ça est très diplomate mais très diplomatique. Mais il y a eu des mots d'apaisement. Emmanuel Macron se dit satisfait de ce qu'il a obtenu. Sous-entendu une baisse des tensions et la continuation d'un dialogue et d'une solution diplomatique pour éviter la guerre. Emmanuel Macron à l'heure où je vous parle est à Kiev où il rencontre le président Zelensky. Donc voilà. Il y a un nouveau député de Haute-Savoie. Ah, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas snipé celui-là. C'est possible. Un nouveau député pour trois semaines. Bon. Merci Romich pour ton risse. Merci beaucoup. Coutou, anticapitaliste, Bézos, ultracapitaliste, la langue à son importance. Super. Aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire mais ok, c'est noté. Merci. Merci pour cette intervention. Macron a récupéré la marque de champagne. La marque champagne. Ah là là, le champagne russe. Les tensions avec la Russie l'année dernière. On est sur un autre niveau de tension là. Il y a quoi dans trois semaines ? Il y a la fin de la session parlementaire. Simplement la fin de la session parlementaire. Il n'y a plus de session parlementaire. C'est fini. Enfin, c'est fini jusqu'aux élections et jusqu'à la nouvelle Assemblée nationale qui sera élue par les électeurs en juin prochain. La majorité des gens ne comprennent rien au travail diplomatique et à la façon dont les choses se font entre États. Je n'en sais rien. Je ne connais pas la majorité des gens mais c'est vrai que c'est un peu flou. Les relations diplomatiques, les échanges, en l'occurrence quand c'est du bilatéral comme ce que c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il a empêché une guerre ou un loup ? En l'état actuel des choses, chacun campe sur ses positions. Emmanuel Macron visiblement se satisfait d'être dans la continuation du dialogue avec Vladimir Poutine et les capitales européennes. Bon, à voir. À voir si ça continue, à voir si ça tient. En tout cas, Vladimir Poutine a rappelé ses exigences. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et pas de déploiement des systèmes de missiles à la frontière. Politiquement, on ne peut absolument pas dire que ça s'est mal passé. Non, ça ne s'est pas mal passé. La question de savoir est-ce que ça s'est bien passé, c'est une question à laquelle on trouvera des réponses dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas là tout de suite. Ce n'est pas en une réunion qu'on règle le problème. Ça manque quand même vachement de musique, t'es live. Vous voulez vraiment un bed musical quand je parle ? J'avais déjà essayé une fois, vous aviez râlé. Alors, il y a un moment... Pourquoi tout le monde choisit pour l'Ukraine ? Personne ne leur demande leur avis aux Ukrainiens. Ils n'ont pas leur souveraineté. Ici, justement, c'est tout l'enjeu. Merci d'Avanac pour ton raid et bienvenue à tes raideurs. On est en direct. On va suivre en direct la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer dans 20 minutes. On va regarder ce que les députés vont poser comme question au gouvernement sur des sujets d'actu. On va voir ce que le gouvernement répond. Et on suppose qu'un des sujets qui va être abordé va être la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à Moscou hier dans le cadre de la tension avec l'Ukraine. Merci Jaïf Demeuse pour ton prime. Merci beaucoup. Bienvenue à tes raideurs. C'est une phrase prononcée en Ehpad. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Surtout pas de musique. Bon ben voilà. Ça va se fighter à l'Assemblée. Je ne sais pas si ça va se fighter. On verra. On verra, on verra, on verra. Il y a Jean-Michel Blanquer aussi qui a dit qu'il souhaitait le retour des mathématiques dans... Alors ça n'a rien à voir. Pardon, on change du sujet. C'est vraiment autre ambiance. ministre de l'Éducation nationale qui a dit qu'il souhaitait le retour des mathématiques dans le trop commun, dans les filières générales au lycée. C'est bien ça qu'il a dit, si j'ai bien compris ? Alors que c'est lui-même qui l'avait retiré par le passé avec sa réforme du lycée, réforme du bac. Est-ce qu'il y aura une question sur ce sujet ? J'en sais rien, peut-être. D'une manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en fin de quinquennat. On est au moment du bilan de l'action du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc c'est le moment où les députés, notamment les députés d'opposition, tapent sur le bilan du quinquennat en disant que c'était un quinquennat raté sur tous les plans. Et la majorité se félicite de tout ce qui a été fait pendant le quinquennat en disant qu'ils ont été à la hauteur, ils ont fait ce qu'il fallait, etc. C'est un peu ce dialogue-là qu'on va entendre. Ce qu'il faut aussi entendre en creux, ce qui est important, c'est que les députés, notamment les députés d'opposition, ils sont aussi indirectement en campagne pour leurs candidats à l'élection présidentielle, leurs candidats respectifs. Donc voilà, on a Valérie Pécresse qui développe ces thèmes directement via ses députés. On a les députés de gauche en fonction du groupe dans lequel ils sont qui défendent leur beurre. Sauf que Macron ne veut pas débat donc il n'y aura pas vraiment de bilan. Alors si tu fais référence au débat d'avant le premier tour de l'élection présidentielle à la télévision, heureusement qu'on n'a pas besoin de ça pour faire un bilan. T'inquiète pas, tout le monde le fait le bilan en ce moment. Donc voilà, c'est un peu la difficulté, enfin c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête, c'est que c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement. Tout le monde a évidemment l'esprit tourné autour de l'élection présidentielle, il y a un contexte politique particulier en ce moment, mais ça reste le Parlement dans ses attributions qui contrôlent l'action du gouvernement. Donc on va aussi entendre des questions de députés sur des problématiques locales. Alors je n'ai pas trop regardé. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir comme sujet d'actualité en ce moment ? Je n'ai pas vu s'il y avait des incendies, des inondations, des catastrophes naturelles qui parfois génèrent beaucoup de questions au gouvernement. Des annonces de fermeture d'usines aussi, ça peut faire l'objet d'une question sur la politique du gouvernement pour défendre l'emploi. Des questions sur le pouvoir d'achat avec l'augmentation du prix du carburant, du prix de l'énergie, le maire général. On en a beaucoup parlé à la fin de l'année dernière. Le nucléaire, mais le nucléaire... Alors c'est pour ça que... Faites attention parce qu'il y a des débats d'ordre politique dans le cadre de l'élection présidentielle, mais il y a des débats qui ne sont pas pour autant des sujets d'actualité au Parlement. J'ai eu le nucléaire... Ah si, 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 nucléaire, il n'y a pas eu une... Il n'y a pas eu un incident dans une centrale, un truc comme ça, sur la question de la sécurité nucléaire. Cyclone à la Réunion, ouais. Cyclone à la Réunion. Les EHPAD. On a déjà eu pas mal de questions sur les EHPAD la semaine dernière. Oh, il y a 15 jours, pardon. La semaine dernière j'étais malade d'autres gens, je ne sais pas. Peut-être, oui c'est possible. Il y a 3 réacteurs qui ferment. Ok, fermeture de 3 réacteurs. Ok, ok, ok. Problème de corrosion. D'accord. Est-ce que c'est normal qu'on ait encore le slow mode d'hier ? Euh, non, je ne l'ai pas retiré. Hop. Si vous êtes sage, je le retire, voilà. Vous m'avez l'air sage. Le PTEF, qu'est-ce que c'est ? C'est l'acronyme de quoi ? Que compte faire le gouvernement pour aider le backseat ? Ben, je ne leur demande pas de l'aider le backseat, donc euh... Plan de transformation de l'économie française de Jean Covici. Ah ! Je ne vois pas pourquoi il y aura une question sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Je... Le mug est chum, je quitte ce stream. Comment ça le mug est chum ? T'es sérieux ou quoi ? Il y a des petits chats ? Il y a des petits chats. Et je vous rappelle que les petits chats, si vous vous abonnez pas, ils pleurent. Il faut s'abonner, c'est obligatoire, sinon ça fait pleurer les chats. Je n'ai jamais compris pourquoi il y a aussi un petit chat à l'intérieur de la tasse là. Je n'ai jamais compris pourquoi ils en ont mis un là. Pour que je vois le petit chat quand je bois ? Je ne sais pas, c'est très bizarre. J'ai trop envie de les voir pleurer en vrai. Quel bâtard ! Quel bâtard ! Toujours plus de petits chats. Bon, j'espère que ça va bien. De votre côté. Qu'est-ce qu'on a comme sujet d'actu là ? Si on regarde un petit peu, si on balaye un peu des sujets d'actualité, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une question au gouvernement ? Typiquement la mesératie du garde des Sceaux, si tu veux, c'est une révélation de la presse. Je ne vois pas... Je ne sais pas. Je ne vois pas comment est-ce qu'un député formulerait sa question. C'est quoi la question ? Macron et la Russie, oui, ça c'est clairement. Darmanin ? C'est quoi Darmanin quoi ? Darmanin point interrogation, ce n'est pas une question ça ? C'est quoi le sujet ? Et si vous faites référence à ce qu'a dit Darmanin dans une interview avec Apolline... Non, ça ce n'est pas un sujet de question au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est un sujet de polémique sur Twitter. Blanquer et les maths, c'est possible. Taubira derrière Jadot, on en parle. Non, on s'en branle. Typiquement, en question d'actualité au gouvernement, on s'en fout complètement des questions des alliances et des désalliances, des unions et des désunions, des camps politiques. Ça n'a pas du tout sa place dans des questions d'actualité au gouvernement. Le gouvernement n'y est pour rien, ne peut rien faire. Ce n'est pas du tout de sa responsabilité, heureusement. Alors, il peut y avoir des députés qui font des refs. Oui, c'est vrai, tu as raison, Elzar. Oui, il peut toujours y avoir un député qui fait une ref, une référence à... Effectivement. La dissolution de notre révoltée qui a été annoncée par Gérald Darmanin, est-ce que ça peut faire l'objet d'une question au gouvernement ? Ça a déjà fait l'objet d'une question au gouvernement il y a 15 jours. Est-ce qu'il va en refaire une ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une actualité particulière sur ce dossier ? L'opération Barkhane et son avenir au Mali. Oui, avec les tensions qu'on a au Mali actuellement. Oui, c'est possible. Zemmour qui veut privatiser France Inter, car trop de gauche pour lui. Question sur la liberté de la presse. Je vous le redis encore une fois. Les questions au gouvernement sont des questions au gouvernement. Il s'agit de poser des questions au gouvernement sur ce que le gouvernement fait, ne fait pas, souhaite faire, ne souhaite pas faire. Le gouvernement n'a... On s'en branle qu'un candidat à une élection présidentielle propose un truc, le gouvernement s'en branle. Il est dans son rôle, il gouverne. On ne va pas poser une question au gouvernement sur ce qu'a dit Zemmour à propos de France Inter. Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde au gouvernement ? Il va dire, bah ouais, on a entendu, ouais. C'est une idée de merde, voilà. Quelle est votre question monsieur le député ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok vu, c'est ça. Ok vu, Zemmour a encore dit un truc. Ok vu. Le positionnement diplomatique par rapport aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est des questions qui avaient été posées en décembre dernier, on a toujours la question du boycott diplomatique, etc. des Jeux Olympiques de Pékin. Oui, ça peut toujours faire l'objet d'une question au gouvernement, bon. Est-ce que c'est possible une question sur la candidature de Macron ? Non, une remarque. C'est possible qu'un député fasse une remarque sur le fait qu'Emmanuel Macron est en campagne sans être candidat officiellement, qu'il a déjà ses 500 signatures, etc. Mais encore une fois, le gouvernement, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde ? Le président de la République prendra sa décision, le jour où il la prendra. Nous, on est le gouvernement, on n'est pas le président. Si vous avez des questions à lui poser, vous lui posez. Le Danemark enlève toutes ses restrictions sanitaires, du coup les députés français vont peut-être demander où ça en est de notre côté. Lomi, oui, tu as raison, demander au gouvernement de faire un point d'actualité sur les restrictions en matière de Covid. Où est-ce qu'on en est ? Quelles sont les évolutions qui ont été annoncées ou pas annoncées par Olivier Véran ? Il y avait déjà une conférence de presse qui a été faite par Jean Castex il y a trois semaines de mémoire, où il avait annoncé un peu un calendrier de lever des restrictions. Bon, où est-ce qu'on en est effectivement, le Covid ? Oui, tu as raison. Typiquement, c'est une question au gouvernement. Est-ce qu'il y a une date limite pour devenir candidat avant les présidentielles ? Ouais, c'est le 3 mars de mémoire. 3 ou 4 mars. Il n'y a plus de restrictions. Il y a quand même un pass vaccinal. Est-ce qu'il y a un lien à suivre où en sont les parrainages ? C'est sur le site internet du Conseil constitutionnel. Tu peux aller voir. Ils font des updates toutes les semaines, je crois. Les 500 parrainages, c'est pour quand ? Justement, c'est début du mois de mars. Je ne sais plus, c'est le 3 ou le 4 mars. 4 mars, voilà. Vendredi 4 mars. Date limite pour les parrainages. Ça fait 10 mois qu'on a un otage au Mali. Oui, un journaliste est retenu otage au Mali. J'ai oublié son nom, j'en suis désolé. Mais oui, il y a un journaliste qui est otage au Mali depuis 4 mois maintenant. Ça peut faire l'objet d'une question au gouvernement, effectivement. Olivier Dubois. Merci Lustique. J'avais revu passer un truc ce matin et j'étais en train de chercher dans ma tête. J'avais oublié son nom. Olivier Dubois, c'est le nom de ce journaliste retenu en otage. Est-ce qu'il y a des thèmes concernant les QAG d'actualité ? D'aujourd'hui, pardon. Les thèmes, c'est l'actualité. C'est l'actualité politique et précisément les compétences gouvernementales. Est-ce que c'est des questions au gouvernement ? Les questions commencent à 15h. Ouais, les questions commencent à 15h. Ça commence dans 7 minutes. Bonjour si vous nous rejoignez. Soyez les bienvenus. Dans 7 minutes va commencer la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. On va regarder ça ensemble et en direct. Et on va suivre. Je vais essayer autant que possible de vous expliquer qui sont les gens qui parlent, de quoi ils sont en train de parler, qu'est-ce qu'ils racontent. Et on va suivre en direct cette séance, comme tous les mardis, depuis 7 ans. Est-ce qu'il y a des questions prévues sur l'échange avec Poutine hier ? Moi, je ne connais pas les thèmes des questions qui sont prévues par les députés. Je suppose que des députés vont aborder ce sujet-là. On est en plein dans l'actualité. Voilà, la diplomatie française, la position de la France, la coordination avec les capitales européennes. Qui choisit les députés qui posent des questions ? Alors, les députés s'organisent eux-mêmes à l'Assemblée nationale en groupes politiques. Donc, ils se réunissent en groupes, en groupes d'affinités politiques. Donc, il y a le groupe des communistes, il y a le groupe des socialistes, il y a le groupe des insoumis, il y a le groupe de la République En Marche, il y a le groupe Les Républicains, etc. Et chacun des groupes détermine en interne, entre eux, ils décident entre eux de qui c'est qui pose une question aujourd'hui. Sachant que chacun des groupes se voit attribuer un nombre de questions proportionnelles à sa taille, à son poids politique, à peu près proportionnelle. Et donc, voilà. Donc, en interne, en réunion, ils disent, bon, cette semaine, qui veut poser une question ? Voilà. Est-ce qu'il y a des députés sans groupe ? Oui, il y a des députés sans groupe. Les députés n'ont absolument pas l'obligation d'adhérer à un groupe. Ils peuvent rester sans groupe. Dans ce cas-là, on appelle ça un député non inscrit. C'est le jargon utilisé, non inscrit. Ça veut dire député inscrit dans aucun groupe, non inscrit. Et il y en a, oui, oui, bien sûr. Peut-être une remarque sur l'attitude de Darmanin face à Pauline de Malherbe ce matin sur BFM. Ouais. Une remarque, peut-être une question, je pense pas, mais oui, oui, oui. Une ref. Une critique par un député d'opposition, par exemple. Ou une députée, même, ce serait plus raccord. Est-ce qu'un citoyen lambda peut poser une question ? Non. C'est une prérogative exclusive des élus. Qu'est-ce que sont les députés ? Il n'y a pas encore de questions citoyennes au gouvernement, j'aimerais beaucoup, mais... Les réacteurs nucléaires fermés pour des problèmes de sécurité. Oui, oui, non, ça c'est possible, effectivement. On a entendu l'annonce de la fermeture de trois nouveaux réacteurs nucléaires pour des soupçons de corrosion. Ça peut complètement faire l'objet d'une question au gouvernement sur la sûreté nucléaire, sur l'état de notre parc de centrale nucléaire, donc ouais. Est-ce qu'on peut écrire au gouvernement ? Ah oui, oui, tu peux. Tu peux envoyer un courrier au gouvernement, à un ministre. Peut-on contacter son député pour qu'il pose une question à notre place ? Tu peux toujours essayer, ouais, mais bon, en dernier recours, c'est lui qui décide. Enfin, c'est lui et ses collègues de groupe, hein. C'est pas... Est-ce que tous les élus peuvent les questionner ou seulement un parti ? Tous les députés ont la possibilité de poser des questions au gouvernement, mais il n'y a que 25 questions par séance, et donc ils doivent déterminer à l'avance quels sont les 25 qui, cette semaine, vont poser une question. Mais voilà. Normalement, en 5 ans de mandat, tous les députés ont au moins une fois l'occasion de poser une question. En général. Après, ça dépend des députés, hein. Déjà, il y a des députés qui veulent poser des questions, puis il y a des députés qui s'en branlent complètement. Il y a des députés qui sont plus visibles que d'autres parce qu'ils sont plus présents sur des dossiers. Il y a les présidents de commissions, les présidents de groupes. Et c'est normal que vous les voyez plus que les autres, parce qu'ils sont là, ils sont sur le devant de la scène. Est-ce que c'est une règle tacite ? Non, c'est pas une règle tacite, mais après, en interne, chacun des groupes essaye de se démerder pour que tous les collègues du groupe posent au moins une fois une question. Les groupes, ils sont solidaires les uns des autres au sein du même groupe. Alors, Michel, t'as toujours pas posé de questions, ça fait deux ans qu'on t'a pas entendu. Est-ce que ça te dirait cette semaine de poser une question ? Après, ça dépend aussi de l'actualité. C'est une actualité dans ta circonscription en tant que député. Un député du Var, il y a des incendies. Tous les étés dans le Var, il y a des incendies. Le député du Var, il peut poser une question en pleine actualité, en plein été. Il pose une question au gouvernement sur que fait le gouvernement pour indemniser les agriculteurs. Le but des questions est de clarifier la politique du gouvernement où il y a d'autres raisons d'en poser. En fait, c'est un exercice de contrôle de l'action du gouvernement. Donc, le but, c'est de demander au gouvernement ce qu'il fait. Mais en creux dans une question, les députés sont... Je rappelle toujours que les députés ne sont pas des journalistes. Ils ne sont pas là pour poser des questions comme des journalistes. Ils posent des questions sous forme d'opinion politique. Donc, dans une question en creux, tu entends une critique, par exemple, du gouvernement pour les députés d'opposition. Pour les députés de la majorité, à l'inverse, tu entends une... Des félicitations pour le gouvernement ou tu entends des députés qui se félicitent du travail de la majorité parlementaire, au service de la France, de machin, tout ça, du pouvoir d'achat. Et le gouvernement, lui, de son côté, il fait ce que fait tout gouvernement partout à la surface de la planète. Il défend son action. En disant, regardez ce qu'on fait, c'est vachement bien. ... ... Question conne, mais les députés, c'est l'Assemblée ou le Sénat ou aucun des deux ? C'est l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale siègent les députés. Au sein du Sénat siègent les sénateurs. Et l'Assemblée nationale et le Sénat forment ensemble ce qu'on appelle le Parlement. Petit point vocabulaire. Mais je te rassure, il n'y a aucune question conne. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est normal. Je suis là pour As. Bienvenue à vous, en tout cas. Ça va commencer soon. Ça n'a pas encore commencé. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je surveille. Tout va bien. ... Le Congrès et Parlement, c'est la même chose ou c'est bien juste un abus de langage avec les US ? C'est un léger abus de langage, on confond avec les États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, le Congrès, c'est la Chambre des représentants plus le Sénat. En France, le Congrès, c'est la réunion du Parlement. Il peut arriver que le Parlement se réunisse en intégralité, c'est-à-dire députés et sénateurs tous ensemble. Dans ce cas-là, on appelle ça un Congrès. En langue française, enfin voilà, en 5ème République, c'est ça que ça désigne. Merci Téti pour ton prime. Est-ce que pendant les QAG, il y a un léger différé au cas où il se passera quelque chose de grave ? Non, non, il n'y a pas de différé, c'est en direct. Il y a quoi comme grosse actu pour le gouvernement en ce moment ? On était en train d'en parler, on réfléchissait un peu au sujet d'actualité qui pouvait émerger cet après-midi. Il y a la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est, sur fond de conflit avec Poutine. Est-ce qu'il existe un organigramme du gouvernement ? Absolument. Sur le site internet du gouvernement, directement, gouvernement.fr, tu verras. Il y a un organigramme. Avec les ministères, les ministres, les ministres délégués, les secrétaires d'État. Hop, voilà, ça va commencer. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est en train de monter jusqu'à son bureau, qu'on appelle le perchoir dans le jargon. Il va présider la séance. La séance est ouverte. Let's go. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jimmy Pain. Allez, ça part avec Jimmy Pain. Première question. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Transition écologique. L'océan, plus de deux tiers de la surface du globe, a longtemps été considéré comme inaltérable et inépuisable. Nous pensions que cet espace était trop grand et ses ressources trop nombreuses pour souffrir les entreprises humaines. Pollution marine, pollution plastique, réchauffement, acidification et montée des eaux, sur exploitation, exploitation illégale de ses ressources. L'état du monde et de son océan nous impose d'agir aujourd'hui. Cette action doit être celle de la communauté internationale tout entière, rassemblée autour d'une même ambition, partageant les mêmes constats, parlant le même langage. Cette année 2022 est une année décisive pour la protection de l'océan, pour reprendre les mots de l'envoyé spécial de l'ONU, Peter Thompson. L'Assemblée nationale a exprimé cette volonté d'agir résolument et collectivement en faveur des écosystèmes marins, grands régulateurs du climat, à travers le vote, à l'unanimité de deux résolutions. Jimmy Parrain qui pose une question sur les océans. Jimmy Parrain, il est député du Morbihan, du côté de la ville d'Oré. Jimmy Parrain, il est député du Modem. Il a 59 ans. C'est un ancien skipper, donc un navigateur au grand large. Jimmy Parrain, donc un navigateur, consultant sportif pour Canal+, France Télévisions, conseiller en communication. Aujourd'hui, il est donc député du Modem et c'est un spécialiste des enjeux de la mer, marin lui-même. Et donc, il pose une question à l'occasion du One Ocean Summit, sommet organisé par le One Planet Summit, qui se tiendra du 9 au 11 février prochain à Brest. Il y a du brouhaha. Il a fallu un petit rappel à l'ordre du Président parce que visiblement, il y avait des gens qui blablataient. Jimmy Parrain, qui a fait adopter une proposition de loi sur la préservation des activités économiques en zone littorale en 2019. Donc, c'est vraiment spécialiste de la mer, Jimmy Parrain. Je veux rappeler aussi et saluer l'action personnelle du Président de l'Assemblée nationale pour une diplomatie parlementaire au service de l'Océan. Richard Ferrand, qui est félicité par Jimmy Parrain. Richard Ferrand, qui est député du Finistère, si je ne dis pas de bêtises, ou de Côte d'Armor, je ne sais jamais. ...les rendez-vous internationaux. Je veux vous redire le soutien de la représentation nationale et notre unité totale pour faire avancer la cause de l'Océan à l'international. Jimmy Parrain, qui veut faire avancer la cause de l'Océan à l'international. Jimmy Parrain, député du MoDem. Je rappelle que le MoDem fait partie de la majorité. Jimmy Parrain soutient donc le gouvernement. On écoute la ministre de la Transition écologique. Monsieur le député Parrain, merci beaucoup pour votre mobilisation. J'en profite pour remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et aussi vos collègues, effectivement, Maïna Sache, Philippe Boulot et bien d'autres, sur un sujet essentiel qui est la protection de nos milieux maritimes. Et les résolutions que vous évoquez, j'y reviendrai, montrent l'importance d'une action internationale forte sur ces sujets puisque la mer, elle recouvre toute la planète et on ne peut pas s'en occuper que par bout. Les mers et les océans, c'est quand même 70% de la surface de la planète. Si nous voulons être au rendez-vous de la transition écologique, ce grand défi pour l'ensemble de l'humanité, nous devons trouver collectivement, en prenant en compte les contraintes des uns et des autres, les moyens de mieux protéger ces espaces. Moi, je souligne aussi l'action du Président de la République en la matière sur une action internationale sur l'environnement. Il faut se souvenir que l'année dernière, en 2021, alors que nous étions en pleine crise Covid, nous avons organisé en France deux événements internationaux cruciaux pour la biodiversité. Je pense au One Planet Summit à Paris et au congrès de l'UICN à Marseille qui ont à chaque fois permis des avancées très importantes comme sur la lutte contre la désertification au Sahel ou sur la protection de la Méditerranée. Le Président a donc souhaité un temps dédié pour donner un coup d'accélérateur au sujet que vous avez évoqué. Il s'agit du One Ocean Summit qui s'ouvre demain et qui a lieu pendant la présidence française de l'Union Européenne. Nous avons quelques objectifs concrets. Renforcer le réseau mondial d'aires protégées, notamment d'aires marines protégées dans les zones les plus sensibles. Augmenter le nombre de pays prêts à s'engager pour placer 30% de leur territoire en espaces protégés pour nourrir les négociations de la COP15. Renforcer les instruments de lutte contre la pêche illicite qui fait de nombreux dégâts. Et lutter contre les pollutions notamment plastiques en soutenant effectivement l'ouverture des négociations pour un traité sur les plastiques. Voilà des sujets essentiels auxquels s'ajouteront les résolutions que vous avez adoptées et qui vont nous aider. Merci pour tout Monsieur. Voilà le gouvernement qui se félicite de l'organisation de ce One Ocean Summit. Ce sera à Brest les 9, 10 et 11 février prochains. Caroline Fiat pour la France Insoumise. Le Président Macron est bouleversé et choqué par les révélations sur Orpéa. Bouleversé, choqué, pourquoi pas effondré et anéanti. À moins que Monsieur Macron ne soit bouleversé par la suite des actions d'Orpéa ou par le fait que certains journalistes font leur travail jusqu'au bout sans se laisser corrompre pour 15 millions d'euros. Stop l'hypocrisie. J'ai remis au Président Macron notre rapport EHPAD en main propre. En novembre 2018, lors de sa venue à Pont-à-Mousson, il y était décrit la maltraitance institutionnelle. Depuis le début de ce quinquennat, il n'y a pas un jour sans que l'on reçoive des alertes sur ce qui se passe dans nos EHPAD. Des familles qui culpabilisent, des résidents qui demandent à mourir, des soignants scandalisés et à bout. Cette semaine encore, j'ai reçu de nombreuses alertes de la part du personnel du groupe lucratif Bridge. À Arbourvire, Luther Bar, et en ce début d'année, les soignants ne sont plus remplacés, le personnel travaille en mode dégradé, les tarifs ont augmenté, les primes des soignants ont été supprimées et les résidents sont abandonnés à leur triste sort. Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle, elle a 45 ans, elle est aide-soignante elle-même en EHPAD. Les EHPAD, je rappelle que ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les maisons de retraite médicalisées. Caroline Fiat qui rappelle effectivement qu'elle a rendu un rapport en 2018 sur l'état des EHPAD dans lequel elle plaidait pour une augmentation massive des moyens dans les EHPAD, notamment des moyens humains. Caroline Fiat qui fait un lien entre les révélations sur le groupe Orpéa, les maltraitances constatées par un journaliste dans un établissement du groupe Orpéa et la situation qu'elle avait elle-même décrite qui était très similaire dans son rapport parlementaire il y a deux ans. En vous expliquant leurs pratiques inhumaines, vous avez ri en nous écoutant, pleurez-vous maintenant. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran. C'est Olivier Véran, donc le ministre des Solidarités et de la Santé, qui va lui répondre. C'est lui qui s'occupe de la tutelle des EHPAD. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Caroline Fiat, on a eu déjà l'occasion de nous exprimer, c'est tout à fait normal que vous nous interrogez sur cette question. D'abord sur la question du groupe Orpéa, je rappelle que Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, a reçu le groupe Orpéa la semaine dernière au sein de mon ministère. Deux enquêtes ont été diligentées, une pour l'inspection des affaires sociales, pour tout ce qui concerne les organisations internes à ces établissements, et l'autre confiée à l'inspection générale des finances pour voir si des montages financiers sont à déplorer, à dénoncer, voire à condamner. Et vous connaissez notre détermination qui a été rappelée, comme vous l'avez dit vous-même, jusque par le Président de la République. Vous posez la question ensuite des moyens. Et là, je ne vous saisis pas ou je ne vous suis pas, madame la députée. Vous faites la différence dans les questions de moyens entre le privé et le public. C'est là que j'avoue, avec l'esprit ouvert, je n'arrive pas à vous suivre. Comme vous travaillez, vous le savez, dans des EHPAD, privés et publics, d'abord j'ai constaté partout la même vocation, j'ai constaté partout la même volonté de bien-être à destination des résidents, et des organisations qui étaient mises sous tension parce que la charge de travail est importante. Que vous soyez dans un EHPAD public ou privé, j'entendrais que vous me disiez que dès lors qu'il y a 100 personnes âgées et qu'on n'est que deux la nuit, c'est très compliqué d'offrir des soins de qualité en continuité partout. Le sujet n'est pas dans ce cas-là le public et le privé. Le sujet du privé, ce sera à étudier avec le cas précis d'Orpea s'il y a eu des montages financiers. Pour le reste, c'est l'ensemble de la prise en charge et de l'accueil des personnes âgées en perte d'autonomie que nous voulons revisiter. Et nous n'avons pas attendu, Madame la députée, vous le savez, vous avez remis un rapport, vous l'avez dit vous-même, nous n'avons pas attendu la semaine dernière pour avancer la création de la cinquième branche, 2 milliards et demi votés par les députés de plus par an. La création de la cinquième branche, c'est la cinquième branche de la sécurité sociale qui a été votée par les députés, branche donc sur l'autonomie, la question de la prise en charge de la perte d'autonomie pour les personnes âgées. Et donc se pose la question du financement justement des moyens qu'on peut mettre dans les maisons de retraite, dans les EHPAD dans l'occurrence. Madame Fiat. Vous êtes étonné, Monsieur le ministre, la différence entre le public et le privé lucratif, c'est que le public se défonce pour bien traiter ses résidents, alors que l'Etat ne lui donne pas les moyens et que le privé lucratif se défonce pour faire des bénéfices pour distribuer aux actionnaires. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Dans son rapport, Caroline Fiat, je ne suis pas sûr qu'elle faisait la différence entre le privé lucratif et le public. Ou le privé non lucratif aussi. Monsieur le ministre. Madame Fiat, vous parlez groupe, je vous parle soignant, je vous parle blouse blanc, je vous parle famille, je vous parle animateur, je vous parle éducateur. Ce sont les mêmes dans le public et dans le privé. Ils attendent qu'on les soutiennent, pas qu'on les ostracise. On régule ce qui doit l'être, on condamne ce qui doit l'être et on soutient surtout celles et ceux qui nous souhaitent. Monsieur le ministre, la parole est à Madame Constance Legrippe. Constance Legrippe pour Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, nos policiers et gendarmes font un travail remarquable dans des circonstances de plus en plus difficiles. Et le premier flic de France, qui est votre ministre de l'Intérieur, se doit de conserver en toutes circonstances calme et maîtrise de soi. Or, ce matin, nous avons assisté au déroulement d'une scène assez surréaliste sur l'antenne d'une chaîne d'info continue. Monsieur Darmanin a perdu ses nerfs et a tenu des propos agressifs à l'encontre d'une journaliste qui ne faisait pourtant que son travail, c'est-à-dire exposer la réalité de certains chiffres en matière de lutte contre la délinquance, publié d'ailleurs sur le site du ministère de l'Intérieur. Réalité qui atteste de résultats très mauvais en 2021. « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », a répété à plusieurs reprises monsieur Darmanin avec mépris, en accusant la journaliste d'être agressive et de faire une présentation « fallacieuse » des chiffres de la délinquance de 2021. Le ministre de l'Intérieur est même jusqu'à aller accuser certains médias d'être responsable de l'augmentation générale et continue des populismes dans notre pays, d'être en quelque sorte complice parce qu'il ferait des présentations « fallacieuses ». Constance Legrippe, donc c'est elle qui pose la question d'Armanin du jour suite à l'interview avec Apolline de Malerme, Gérald Darmanin qui s'est mal comportée face à la journaliste au moment où on lui posait des questions sur l'augmentation de l'insécurité. Constance Legrippe, elle est députée des Hauts-de-Seine du côté de Courbevoie, Neuilly-sur-Seine. Elle a 61 ans, Constance Legrippe, elle est ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, elle faisait partie de son cabinet à l'époque. Alors que 62% des Français jugeraient sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Elle est très proche de Nicolas Sarkozy, Constance Legrippe, c'est pas étonnant que ce soit elle qui pose une question sur l'insécurité qui était un thème privilégié du Président Sarkozy. On écoute Marlène Schiappa qui va répondre en l'absence du Ministre de l'Intérieur, c'est sa ministre déléguée chargée de la Citoyenneté qui répond, Marlène Schiappa. D'abord, pardon, moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme, des leçons de calme de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de calme, Madame la Ministre. Marlène Schiappa qui commence par entrer dans l'art de la question en disant c'est vraiment une question de merde que vous me posez. J'ai écouté la très intéressante question. Je voudrais parvenir à écouter la très intéressante réponse. Ils sont remontés les républicains évidemment sur le thème de l'insécurité, vous vous en doutez. Ah ! Alors que le site internet de l'Assemblée bug. En criant des insultes comme vous le faites depuis 5 ans, ça fait 5 ans qu'on supporte vos hurlements, vos remarques sexistes, vos réflexions déplacées alors qu'on essaye de parler de travaux particulièrement contre les femmes ministres et contre les femmes députées venant du groupe Les Républicains. Que aujourd'hui vous prétendiez donner des leçons de lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quand même assez drôle. Maintenant sur la question des bilans de la sécurité, le bilan du président Emmanuel Macron est de son... Marlène Schiappa qui renvoie les républicains à leur misogynie pour défendre Gérald Darmanin accusé de misogynie sur le plateau d'Apolline de Malherbe. ... les phénomènes d'insécurité. Et d'ailleurs on peut noter que le ministre de l'Intérieur reste calme quand il lutte contre le terrorisme. Il reste calme quand il lutte contre les trafics de drogue dont nous avons fait une priorité. Il reste calme quand il a eu le courage avec le premier ministre Jean Castex, avec le président de la République de dissoudre Baraka City, le collectif de fait Cheikh Yassine, le CCIF, que ne l'avez-vous fait ? Elles ne sont pas restantes ces organisations, elles existaient quand vous étiez au pouvoir et que vous regardiez ailleurs. Alors sur les chiffres de la sécurité, je veux être très claire. Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il y a une baisse des cambriolages de 30% ? Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il y a une baisse de 26% des vols sans armes ? Une baisse de 25% des vols avec armes ? Il faut le voir. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une augmentation des signalements de violences conjugales, de violences intrafamiliales, grâce à la mobilisation des lois qui ont été votées. La question de l'insécurité, je rappelle que c'est le thème privilégié de la campagne de Valérie Pécresse. C'est pas pour rien de Constance Legrippe attaque sur ce sujet-là. Gros sujet de tension entre la droite et la majorité sur le sujet de l'insécurité. Marlène Schiappa qui donc défend les chiffres de baisse de la délinquance du gouvernement. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Julien Borowicz et à lui seul. Julien Borowicz, pour La République en marche. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, selon Albert Camus, le grand courage, c'est de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort. Depuis deux ans, le président de la République, le gouvernement et notre majorité avons tenu les yeux ouverts avec lucidité et courage pour protéger la France et les Français face à cette épidémie. Nous avons tenu pour vacciner massivement grâce aux passes sanitaires puis vaccinales. Nous avons tenu lors des vagues successives et notamment Delta et Omicron, grâce aux vaccins et l'implication sans faille de nos soignants. Nous avons tenu pour laisser ouverts les commerces, les lieux de culture et les écoles. Nous avons tenu parce que le gouvernement et la majorité ont agi en responsabilité en s'appuyant sur le débat démocratique et les faits scientifiques tout en s'affranchissant des incohérences de nos oppositions. Et puisque même dans les poubelles de l'histoire, je m'astreins au tri sélectif, je rappellerai les discours dubitatifs quant à l'efficacité du vaccin à la toute gauche de cet hémicycle. J'évoquerai également le positionnement populiste à droite de nos bancs concernant le pass. Mais puisque les scories idéologiques ne sont... Julien Borovitch qui soulève un sujet intéressant sur le fait que la droite, les Républicains, est très divisée sur la question du pass vaccinal. Il y a eu le groupe Les Républicains, il a raison d'ailleurs d'appuyer sur ce sujet-là, le groupe républicain était divisé en trois, entre ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre et ceux qui se sont abstenus. Rassemblements publics et discothèques de manière totalement contemporaine à une nette diminution de la circulation du virus, à une tension hospitalière encore haute mais stabilisée chez les adultes et en baisse chez les enfants, à une campagne de vaccination renforcée par le pass vaccinal qui place la France comme l'un des pays les mieux vaccinés au monde. Confucius disait quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir parole. Comme nous nous étions engagés, nous avons protégé nos concitoyens et notre économie face au virus en conservant toutes les libertés grâce au pass. Nous tenons actuellement notre parole de lever toute restriction qui ne nous paraît plus scientifiquement et médicalement utile. Alors Monsieur le Ministre, l'évolution sanitaire positive à laquelle nous assistons constitue-t-elle une décrue durable et quelles sont les perspectives d'avenir que nous pouvons donner aux Françaises et aux Français ? Julien Borowski, député de la Loire, il a 42 ans, il est médecin généraliste, c'est pour ça que c'est lui qui pose une question sur la question de la crise sanitaire. Où est-ce qu'on en est ? Les bons chiffres de la décrue que l'on constate depuis quelques jours ? Je crois pouvoir vous dire et j'espère ne pas être démenti par les faits que nous avons fait le plus dur. Nous avons fait le plus dur depuis le début de cette pandémie et nous avons fait le plus dur depuis le début de la vague Omicron. Et quand je dis nous, permettez-moi d'avoir d'abord une pensée pour les Français. Parce que les deux ans de gestion de la crise auxquelles vous faites allusion et je vous en remercie en termes positifs, c'est avant tout deux ans au cours desquels les Français se seront illustrés par leur capacité de résilience, par leur courage, par leur esprit de solidarité, par leur grande attention portée à l'autre et leur grande capacité de compréhension des enjeux de l'épidémie. Il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de mystère. Si nous sommes passés du dernier pays européen en matière d'intention vaccinale à l'un des tout meilleurs pays en termes de réalisation de la vaccination, c'est avant tout parce que les Français ont été convaincus de l'efficacité de la vaccination parce que les Français sont des gens qui réfléchissent. C'est vrai ça qu'on était le pays où il y avait le plus de réticences à la vaccination au début ? Je ne me souviens plus, c'est possible. C'est aussi le succès, permettez-moi de le dire, des soignants dans notre pays qui depuis deux ans s'en relâchent face à une vague. Oui, vous avez raison, aujourd'hui la vague épidémique semble être derrière nous, en tout cas ça diminue vite et bien. Mais la vague sanitaire, elle, reste très importante. Vous l'avez souligné, plus de 30 000 patients hospitalisés pour Covid, plus de 3500 patients dans les réanimations atteints de Covid et un nombre de décès qui continuent d'être beaucoup trop élevés dans notre pays. Donc c'est à eux avant tout que je veux rendre hommage. Et puisque vous m'interrogez sur la suite, je vous dirai que la suite c'est d'abord continuer la vaccination. Je le rappelle, près de 5 millions de Français pourraient perdre le pass vaccinal au 15 février s'ils ne réalisent pas leur rappel. Il y a donc urgence pour eux de le faire. Une enquête nous montre que la majorité d'entre eux, très large majorité, le savent. Donc maintenant il faut passer de je suis au courant à je me fais vacciner pour que les choses continuent de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Quant aux mesures de freinage, vous l'avez dit, nous les prenons à mesure qu'il le faut et nous les supprimons à mesure que nous le pouvons. Et donc une étape importante a été franchie mercredi dernier. Une étape importante sera franchie mercredi prochain pour les petits dans les écoles à la rentrée et nous l'espérons. C'est quoi l'étape de mercredi prochain ? C'est con qui l'a pas précisé, j'ai oublié. Merci monsieur le ministre. Mercredi prochain, il y a une nouvelle étape de levée de restrictions ? Je sais plus. Christine Pires-Bone pour les socialistes. Les réactions à la publication du livre Les Fossoyeurs se multiplient. A l'ouverture des boîtes de nuit mercredi prochain. Personnellement, je suis révoltée, scandalisée, choquée par ces révélations mais aucunement surprise. Pourquoi ? Parce qu'ici même, le 9 octobre 2018, j'ai interrogé Madame Buzyn suite aux révélations des maltraitances dans les EHPAD privés à but lucratif. Je lui demandais très clairement de diligenter des enquêtes et de sanctionner au besoin. Or, que s'est-il passé ? Tout l'inverse. En audition à l'Assemblée nationale, le DG d'Orpea nous a donné le nombre de contrôles dans ses établissements. 96 en 2016, 75 en 2017, 55 en 2018, 49 en 2019, 18 en 2020, 10 en 2021. Pourquoi ? Alors qu'en 2018, des scandales avaient été révélés au grand jour par les chaînes télé, avoir diminué les contrôles dès 2017. De plus, quand allez-vous convoquer les vrais responsables de ce scandale ? Le fondateur du groupe, le docteur Marion, parti en Belgique après avoir vendu en janvier 2020 toutes ses parts pour 456 millions d'euros. Le numéro 2, Yves Le Manne. Alors, Christine Perez-Bonne, elle fait référence à une révélation. Un des dirigeants d'Orpea, ou si ce n'est le PDG, je ne sais pas, je ne sais plus, aurait vendu ses actions du groupe lorsqu'il a appris qu'un livre était en préparation sur Orpea. Cela pourrait constituer ce qu'on appelle un délit d'initié. Un délit d'initié, c'est le fait que vous n'avez pas le droit de vendre ou d'acheter des actions en vertu d'informations que vous avez et que les autres n'ont pas. Je fais ça court, je fais la version très courte. Madame la députée, vous citez les chiffres de contrôle par... Olivier Véran, qui va répondre à Christine Perez-Bonne. Christine Perez-Bonne, 57 ans, députée du Puy-de-Dôme. Elle est directrice générale des services à la commune de Rion. Rium, je ne sais jamais comment on dit, dans le Puy-de-Dôme. A impacter le fonctionnement normal des agences régionales de santé, je pense que chacun peut l'entendre. Quels sont les enjeux qui sont devant nous, Madame la députée ? Nous avons débattu dans cet hémicycle, il y a peu de temps, d'une certification des établissements recevant des personnes âgées. On dit Rion. Ok, merci beaucoup. ...par le Conseil constitutionnel, mais qui a le mérite de montrer l'intention gouvernementale, l'intention de cette majorité, je crois d'ailleurs que vous l'avez votée avec nous, merci pour cela, qui consiste à créer des normes de certification pour les EHPAD comme il en existe pour les hôpitaux. Parce qu'on peut se parler de contrôle, mais un contrôle un jour donné, vous le faites la journée, la nuit, vous tombez sur une équipe, une autre, ça peut être informatif et d'ailleurs des contrôles sont diligentés qui conduisent à des sanctions et qui conduisent à des contre-visites, et cela depuis des années. Moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin en réalité. Il ne faut pas attendre de tomber sur des difficultés pour se dire qu'il y a des difficultés. Il faut, un, les anticiper, ce que nous avons fait avec la création de la cinquième branche, avec le recrutement de dizaines de billets de postes, avec l'augmentation des salaires, avec la modernisation et la reconstruction de 3 000 hôpitaux et EHPAD, c'était l'enjeu du Ségur. Je crois que nous devons aller plus loin en matière de normes, oui, avec une certification pour les EHPAD. Pourquoi pas, plutôt que de s'intéresser à la question du statut, intéressons-nous aux missions ? Je donne un exemple, ce Parlement s'est prononcé dans le cadre de la loi Pacte pour la création et le développement de sociétés à mission. Pourquoi ne pas exiger, et c'est une piste de réflexion que je mets au débat public, pourquoi ne pas exiger, par exemple, qu'on puisse évoluer vers des sociétés à mission, assurant donc la vertu sociale très importante ? Olivier Véran, dans le début de sa réponse, il a expliqué que le Parlement avait voté un principe de certification des EHPAD, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. ...catégoriser tout le monde. Je pense qu'il y a des comportements qui peuvent être des comportements, pourquoi pas, voyous, c'est aux enquêtes de le démontrer. Je crois qu'il vous trouverait aussi dans le secteur des EHPAD lucratifs des femmes et des hommes qui s'investissent au service des personnes fragiles, âgées. C'est cela que nous devons garder, et encore une fois, regarder derrière nous, juste derrière nous, depuis deux ans, ce que nous avions voté et ce qui est devant nous. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Oui, Monsieur le Ministre, voilà ce que nous souhaitons. Un moratoire pour toute création de place dans les établissements privés à but lucratif. Que les signalements auprès de votre administration fassent systématiquement l'objet d'une saisine de la justice. Un droit de visite inopiné pour tous les parlementaires. Une multiplication des contrôles indépendants et surtout des créations de postes de soignants pour atteindre les ratios prévus dans les rapports LIBO. Et enfin, s'il vous plaît, répondez aux premières questions. Je vous remercie. Merci. Christine Pérez-Bône donc qui a préfété sa réplique pour faire des propositions concrètes. Notamment un moratoire de création de nouvelles places d'EHPAD privés. Lucratif. Bernard Péru pour les Républicains. Nous forcent à réagir et prendre compte de la dignité que la société toute entière doit aux personnes âgées vulnérables. Les manquements de certains établissements accusés de rationnement et de maltraitance sont inadmissibles. Mais le problème est hélas beaucoup plus global. Et le gouvernement ne doit surtout pas s'exonérer de ses propres responsabilités face à ce défi d'humanité. N'oublions pas qu'au début de la pandémie, des personnes âgées sont décédées par centaines dans les EHPAD, souvent à cause d'une insuffisance respiratoire, parfois dans de grandes souffrances loin de leur famille. Des soignants nous l'ont dit, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Il fallait les maintenir à domicile ou dans les EHPAD, plutôt que de les accueillir à l'hôpital par mante de lit. Les médicaments palliatifs conduisant à la sédation, dont le rivotril habituellement interdit, ont même été autorisés. Et pour la commission d'enquête sur la gestion gouvernementale de la crise, les EHPAD ont été les grands oubliés de la première vague, puisque sur les 30 000 personnes décédées de la Covid, du 1er mars au 7 juillet, la moitié était en EHPAD et d'ailleurs pas comptabilisée pendant plusieurs semaines. Monsieur le Premier ministre, devant une telle situation, quelles conclusions avez-vous tirées de ces dernières révélations ? Bernard Perru, il est député du Rhône, du côté de Villefranche-sur-Saône. Il a 65 ans, il est avocat. Il est surtout vice-président de la commission des affaires sociales, Bernard Perru. Il pose à nouveau une question sur Orpéa et sur les révélations. Quand allez-vous, face à l'urgence, renforcer la médicalisation de nos établissements ? Et peut-être, mais c'est trop tard, envisager une loi comptage. Alors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, êtes-vous prêts à un sursaut collectif pour faire de la dignité des personnes âgées une grande cause nationale ? Bernard Perru qui demande un sursaut collectif pour la dignité des personnes âgées. Monsieur Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Allez, Olivier Véran, à son tour, qui va re-répondre à cette question. Bon, on est en fin de quinquennat, c'est pas vraiment le moment de lancer des grandes réformes, mais pour le prochain quinquennat, gardez en tête, les amis, pour le prochain quinquennat, la question du grand âge, de la dignité des personnes âgées, des moyens dans les EHPAD, la question de la prise en charge de la dépendance, la cinquième branche, etc. ...aux EHPAD de ne plus faire sortir certains résidents de leur chambre. Quand nous avons interdit les visites, on nous l'a reproché, ici, dans ce Parlement. Pourquoi l'avons-nous fait ? Parce que nous avions constaté que, dès lors que le Covid rentrait dans un établissement, à l'époque, les personnes âgées n'étaient pas encore vaccinées. Il y avait 5 morts, 10 morts, 15 morts, 20 morts, 25 morts. On nous l'a reproché, il y a même eu, Monsieur le député, des propositions de la majorité de droite visant à nous empêcher d'interdire les visites, y compris pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, je constate que la donne a changé et qu'on nous reproche peut-être de ne pas en avoir fait assez. Monsieur le député, lorsque nous avons commencé la campagne de vaccination, chacun s'en souvient, nous avons démarré, et cela nous a été reproché parce que cela a impliqué des contraintes logistiques. Nous avons démarré dans les EHPAD, parce que c'était dans les EHPAD que la Haute Autorité de Santé nous disait qu'il fallait cibler tous nos efforts initiaux, parce que c'est là que les gens sont les plus fragiles. Nous n'avons jamais laissé tomber les EHPAD depuis le premier jour de la crise. Encore une fois, pendant deux ans, on nous a reproché d'en faire trop plutôt que pas assez pour protéger ces personnes âgées. Vous parlez des effectifs, monsieur le député. On n'a pas attendu un livre, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui écrivent des livres. Nous avons augmenté de 40 000 postes pendant la crise le personnel des EHPAD. Cela n'avait jamais été fait, ni sous votre majorité, ni sous la vôtre. 40 000 postes, 10 % de personnel pérenne en plus dans les EHPAD sous ce quinquennat. La médicalisation dans les EHPAD, la médicalisation de la gouvernance des EHPAD. Des postes d'infirmières de nuit pour qu'il n'y ait pas seulement deux aides-soignants la nuit pour 100 personnes âgées et dépendantes souffrant de graves problèmes de santé. 2 milliards et demi par an de plus de budget pour les EHPAD. 2 milliards de salaires en plus pour les soignants. Donc Olivier Véran qui ne veut pas laisser dire ou entendre que rien n'a été fait pour les EHPAD. Je rappelle encore une fois qu'on est à la fin du quinquennat, on est au moment du bilan. Donc Olivier Véran qui ne veut pas laisser entendre la petite musique comme quoi le gouvernement n'a rien fait. La parole est à monsieur Jean-René Cazeneuve. Jean-René Cazeneuve pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Olivier Dussop, ministre chargé des Comptes Publics. Monsieur le Ministre, plus de doute, les oppositions sont en campagne. Comment expliquer autrement que certains parlementaires adressent aux maires, aux élus locaux de leur département, dénotent un charge contre ce que nous avons fait depuis 2017 en matière de finances locales et des contre-vérités au sujet des réformes de la fiscalité locale que nous avons menées. D'après ces parlementaires de l'opposition, nous avons eu tort de supprimer la taxe d'habitation, de baisser les impôts des Français, de rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Or, non seulement nous avons compensé les collectivités territoriales à l'euro près avec une ressource dynamique, mais nous avons fait beaucoup mieux encore. Depuis le début de notre mandat, nous avons augmenté les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales de 5 milliards d'euros. Nous avons maintenu les dotations de fonctionnement, nous avons augmenté les dotations d'investissement à un niveau record. Nous avons massivement aidé pendant la crise du Covid les collectivités territoriales et soutenu leurs investissements dans le cadre du plan de relance à la hauteur de 10,5 milliards d'euros. Et les résultats sont là. Les principaux indicateurs financiers des collectivités territoriales, malgré la crise... Jean-René Cazeneuve, il est député du Gers, il a 63 ans, il est ingénieur, c'est un ancien directeur général adjoint de Bouygues Télécom. Jean-René Cazeneuve qui pose une question sur les comptes publics, il est président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale. Il pose une question parce qu'il y a des députés d'opposition qui ont envoyé des courriers à des maires, à des élus locaux, pour dénoncer la gestion et notamment le pognon qui avait été donné par la majorité En Marche et le gouvernement aux collectivités locales. Jean-René Cazeneuve, il n'est pas content du tout parce qu'il trouve que c'est très mensongé tout ce que racontent ces élus d'opposition aux élus locaux. Donc il veut rétablir la vérité, la vérité de la majorité. Non, on n'a pas maltraité les collectivités locales, on a aidé les maires, les zones rurales, tout ça, tout ça. Je rappelle que juste après cette séance de questions d'actualité au gouvernement, il y a le vote solennel de la loi 3DS sur la décentralisation, justement. C'est Olivier Dussopt qui va répondre, c'est le ministre des Comptes publics, donc c'est le ministre du Pognon, le ministre des PZTAS, le ministre du Budget, de l'État et donc de combien de pognon l'État donne aux collectivités, vous avez compris. Le constat qu'elle vaut très bon, la situation financière globale des collectivités locales est meilleure en 2021 qu'elle ne l'était en 2017. Pourquoi est-elle meilleure ? Parce que nous avons rompu avec une trajectoire de baisse des dotations et nous avons stabilisé. la dotation de fonctionnement à hauteur de 27 milliards d'euros. Dans le même temps, nous avons aussi stabilisé les dotations d'investissement et à l'occasion de la crise économique liée au Covid, nous avons augmenté ces dotations d'investissement dans le cas des mesures d'urgence et des mesures de relance, tout en garantissant aux collectivités locales un filet de sécurité mobilisé à hauteur de 4 milliards d'euros pour leur garantir des recettes qui n'ont jamais été inférieures à la moyenne entre 2017 et 2019. Nous avons stabilisé cette trajectoire financière, donné de la visibilité aux collectivités locales et cela ne nous a pas empêché de mettre en œuvre une réforme de la fiscalité locale. D'abord pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. 723 euros par ménage avec la suppression de la taxe d'habitation et cette suppression est intégralement compensée pour les collectivités, intégralement compensée pour les communes avec la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc de la dynamique et donc un pouvoir de taux, intégralement compensée pour les départements avec l'affectation de 15 milliards d'euros de TVA. Nous avons aussi diminué les impôts de production. Bon, c'est technique, c'est turbo-technique, mais là, ce que fait Olivier Dussopt, c'est qu'il s'adresse indirectement aux élus locaux en répondant à la question de Jean-René Cazeneuve. Il n'y a aucun lien de parenté entre Jean-René Cazeneuve et Bernard Cazeneuve. C'est pas de la même famille. En 2022, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire une dynamique de 6%. 800 millions d'euros supplémentaires pour les régions, 800 millions d'euros supplémentaires pour les départements, 400 millions d'euros supplémentaires pour les intercommunalités, en plus du maintien à la dégave. Alors, je rappelle ce qu'on appelle la compensation, le mécanisme de compensation, c'est le gouvernement a décidé de la suppression de la taxe d'habitation pour la majorité des Français. Donc, vous payez plus de taxe d'habitation maintenant. Et en échange de quoi ? La taxe d'habitation, c'était une taxe qui était perçue par les collectivités locales. Donc, comme ça représente un manque à gagner pour les collectivités locales, le gouvernement, l'État, compense. Donc, ce que les collectivités locales ne touchent plus en taxe d'habitation qui a été supprimée, ils le touchent de la part du gouvernement qui compense. Elsa Faucillon pour le groupe communiste. Dans les établissements scolaires pour l'année prochaine, et dans l'éducation prioritaire du second degré, la colère est forte. Les pertes d'heures sans lien cohérent avec la démographie sont vécues comme un abandon et un mépris supplémentaire, a fortiori après deux ans de crise. La perte d'heures d'année en année a des effets concrets sur les dispositifs d'accompagnement des élèves, que ce soit les ateliers personnalisés, les dispositifs de soutien scolaire ou la coanimation dans des matières fondamentales. Dans les établissements, ça signifie une augmentation du nombre d'élèves par classe et aussi moins d'heures en demi-groupe. Des professeurs qui doivent faire des économies de bout de chandelle. Ces moyens, en plus, pour ceux qui ont moins, ce n'est pas un privilège ni un caprice, monsieur le ministre. Ils sont déterminants pour l'avenir de nos enfants. À Marguerite Duras, à Colombe, les classes à faibles effectifs ont permis de faire bondir le taux de réussite. Alors il faut que je vous explique. Elsa Faucillon qui est en train de poser une question, c'est une députée des Hauts-de-Seine du côté de Colombe et de Genevilliers. Elle a 40 ans, elle est chargée de communication pour le Parti communiste. Elle est médiatrice culturelle également. Elsa Faucillon, elle pose une question sur ce qu'on appelle la DHG, la dotation horaire globale. C'est le mode de fonctionnement de l'organisation des établissements scolaires de second degré, donc les collèges et les lycées. En gros, chaque collège et chaque lycée reçoit une dotation horaire. C'est un nombre d'heures en centaines d'heures qui est donné par le ministère, par le rectorat à chacun des établissements. Et c'est en interne à chacun des établissements que les équipes pédagogiques vont organiser la vie de l'établissement autour des heures. Donc c'est une dotation globale, la DHG, qui est donnée à chaque établissement. Et en interne, avec les heures, on organise les cours, les activités, le suivi individualisé pour les élèves, etc. Et Elsa Faucillon, elle pose une question au gouvernement en se plaignant du fait que dans les établissements scolaires, qui sont actuellement en train de recevoir leur DHG pour la rentrée de septembre prochain, elle dit qu'il y a moins d'heures qu'avant et que malheureusement, quand on donne moins d'heures aux équipes pédagogiques, elles ont moins le temps de faire du suivi personnalisé, notamment dans l'éducation prioritaire. C'est comme ça que ça fonctionne dans les collèges et les lycées. Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est évidemment très technique, le mode de calcul des DHG. Allez, le ministre de l'éducation nationale va répondre sur les moyens donnés aux établissements scolaires de l'éducation prioritaire. Je vais vous les donner, mais le premier d'entre eux, sachez-le, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'augmentation budgétaire pour l'éducation nationale que sous ce quinquennat. Et beaucoup plus que dans le quinquennat précédent et encore plus que dans le quinquennat d'avant. Ce chiffre-là, évidemment, vous ne l'aimez pas, mais c'est la vérité. Deuxième élément, oui, c'est très important ce que nous avons fait à l'école primaire. C'est la première fois qu'il y a une vraie politique d'éducation prioritaire à l'école primaire. Et vous n'allez pas nous en faire rougir. C'est 350 000 enfants qui en bénéficient chaque année. Enfin, cette augmentation budgétaire qui, sur ce quinquennat, est de 13 %, bien sûr qu'elle a vocation à aller d'abord en éducation prioritaire. Il n'y a pas de diminution relative des moyens de l'éducation prioritaire. Il y a parfois de la prise en compte de données démographiques, tout simplement. J'ai regardé le département des Hauts-de-Seine que vous citez, dont vous êtes issus. Pour les lycées des Hauts-de-Seine, c'est 23 créations de postes dans les lycées qui tiennent compte, c'est vrai, de l'augmentation du nombre d'élèves, 449 élèves. C'est donc assez équitable comme augmentation. La marge des établissements tient compte de ce qu'on appelle l'indice de positionnement social, l'IPS. Et c'est notamment le cas pour les 20 établissements de réseaux d'éducation prioritaire de votre département. L'éducation prioritaire dans votre département, c'est 19% des effectifs, c'est 23% de la dotation. C'est 42% de l'opération devoir-fait qui, entre parenthèses, est une autre opération d'éducation prioritaire très importante à l'échelle du quinquennat. Ne dites pas que le collège a été délaissé, c'est un tiers des collégiens de France qui en bénéficient et c'est 42% de l'éducation prioritaire de votre département. Jean-Michel Blanquer qui décide de répondre à Alzaf au Sillon avec les chiffres de son département, le département des Hauts-de-Seine, les moyens qui ont été donnés. Les départements des Hauts-de-Seine dépendent de l'Académie de Versailles, si je ne dis pas de bêtises. Pour qu'il y ait 26 élèves par classe. Donc, non, Madame Faucillon, il ne faut pas aujourd'hui décrire la situation de l'éducation prioritaire comme sacrifiée. Nous avons... J'ai vu d'ailleurs que certains députés avaient fait semblant de croire que certains collèges allaient sortir de l'éducation prioritaire. Ça n'est pas exact. Nous avons une politique de l'éducation prioritaire et elle se voit dans notre budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Benassaïa. Philippe Benassaïa, député des Yvelines, pour les Républicains. Monsieur le garde des Sceaux, et j'espère, Monsieur le Ministre, que cette fois-ci, vous me répondrez avec plus de respect que la semaine dernière dans l'hémicycle sur les prisons. Un principe. En matière de justice, toute peine prononcée est une peine exécutée. Voilà ce que proclamait en février 2017 le candidat Emmanuel Macron. Il entendait, apparemment, répondre à une situation lui paraissant intolérable. Je cite, le fait que les peines prononcées inférieures à deux ans fermes ne soient que très rarement exécutées. Alors, comment on est passé d'une clairvoyance affichée à tant d'inactions présentes ? Cette inaction est une succession de vœux pieux. On nous promettait hier l'efficacité, et aujourd'hui, 45% des peines de prison ferme ne sont pas exécutées six mois après avoir été prononcées. Probablement faute de place de prison. On nous a annoncé hier la construction de 15 000 places de prison sur ce quinquennat. C'est dans le programme du candidat Macron en 2017. Et au 1er novembre 2021, seules 1 946 places opérationnelles ont été livrées. On nous garantissait que dans notre belle start-up nation, où il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, tous les détenus pourraient s'inscrire dans un parcours de formation. Or, le nombre de travailleurs en prison a été divisé par deux. Philippe Benassaïa qui met le gouvernement face aux déclarations d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat en 2017. Vous voyez pourquoi c'est important quand on est candidat de ne pas raconter n'importe quoi ? Parce que cinq ans plus tard, tu as des députés d'opposition qui ressortent tes paroles de l'époque en disant « Bah alors, pourquoi vous promettez ça ? Vous ne l'avez pas fait ? » Philippe Benassaïa, député des Yvelines, il a 57 ans, directeur de la communication de la ville d'Élancourt. Il a rendu un rapport sur les prisons. Là, il vient de le publier le mois dernier. ...surveillants qui ont été les grands oubliés de ce quinquennat. Alors, monsieur le garde des Sceaux, à l'heure où insécurité, faiblesse de la réponse pénale et récidive inquiètent nos compatriotes, serait-il peut-être salutaire et urgent que le gouvernement envoie un ultime signal fort pour établir l'ordre et la justice dans notre pays ? Philippe Benassaïa, donc, qui peut s'appuyer sur son travail et son rapport pour poser une question sur les prisons. On écoute Eric Dupond-Moritti, le garde des Sceaux, qui va lui répondre. Monsieur le député Benassaïa, le contradictoire, ce n'est pas un manque de respect. Alors, souffrez que je vous contredise. D'abord, nous avons recruté, nous, 4 500 personnels supplémentaires agents pénitentiaires. Nous avons augmenté substantiellement leur salaire, 200 euros nets par mois entre 2017 et 2022. Nous avons assuré la sécurité des établissements pénitentiaires. Nous avons rénové des établissements pénitentiaires à 1 million d'euros par an et par établissement. Nous construisons 15 000 places nettes de prison et peut-être même plus 700 places avec Magnanville. Si vous daignez enfin nous soutenir, vous ou votre candidate, car c'est son département, nous serons au rendez-vous de nos promesses. Nous avons construit des CEF, centres éducatifs fermés. Éric Dupond-Moretti, encore une fois, qui n'est pas dupe, il sait très bien que si Philippe Benassaïa et les Républicains parlent d'insécurité, de places de prison, d'effectivité des peines, etc., c'est parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. Les Républicains tapent à bras raccourcis sur le gouvernement et sur son bilan en matière de sécurité. Éric Dupond-Moretti qui ne veut pas se laisser avoir par cette tactique de la candidate Valérie Pécresse. Il faudrait sortir de prison. C'est surréaliste. En réalité, vous donnez même la marque de ces préfabriqués, Algeco. Il faut être sérieux, Monsieur le député. Après avoir fait la pub de Karcher et maintenant d'Algeco, les LR sont en réalité Monsieur Bricolage. Elle était préparée, celle-là. Allez. La parole est à Madame Valérie Sixx. Allez, un point pour toi, Éric. Elle est validée, celle-là. Elle est un peu naze, mais on t'aime bien. Valérie Sixx. S'il vous plaît, nous écoutons notre collègue qui seul a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé et porte sur l'exclusion de certaines professions de santé de la prime d'exercice en soins critiques. Pour rappel, cette prime de 118 euros a été instaurée en janvier au bénéfice des infirmiers en soins généraux et cadres de santé exerçant dans les unités de réanimation et réanimation néonatales ou encore dans des unités de soins intensifs, pour ne citer qu'eux. Ce qui, a priori, semble une bonne mesure pour soutenir les services de soins critiques que l'on s'est surmobilisés par la situation sanitaire, mais qui a été la goutte d'eau pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les agents des services hospitaliers qui font partie intégrante de ces services. Cette exclusion est difficilement compréhensible, surtout lorsque l'on connaît le fonctionnement des soins critiques qui requièrent une technicité et un niveau de qualification particulier. Par exemple, les aides-soignants effectuent des gestes techniques spécifiques à la réanimation comme l'aspiration. Dans ce cadre, le fonctionnement en binôme est crucial, que ce soit entre les infirmiers et les aides-soignants ou entre les puéricultrices et les auxiliaires de puériculture dans les unités de néonatalogie. Au CHU de Roubaix, par exemple, le service de réanimation doit fonctionner avec 32 aides-soignants pour 52 infirmiers. On comprend aisément qu'ils sont indispensables. Je ne peux pas croire qu'une prime aussi restrictive relèverait d'une méconnaissance du fonctionnement des services de réanimation. Valérie Cisse, députée de l'UDI, députée du Nord du côté de la ville de Roubaix. Elle a 59 ans. Elle est pharmacienne. Elle pose une question sur la prime Covid. Vous savez, la fameuse prime Covid qui a été versée aux soignants, sauf qu'en fait, elle n'a pas été versée à tous les soignants. Elle a été versée seulement, en tout cas à l'heure actuelle, elle a été distribuée seulement aux infirmiers en réanimation, mais pas aux autres infirmiers et autres aides-soignants. Comptez-vous répondre aux revendications de ces soignants ? Je vous remercie. Merci. Donc il y a d'autres soignants qui sont en mode, pourquoi nous, on n'a pas touché la prime ? On écoute Olivier Véran qui va répondre. Député Valérie Cisse, d'abord vous dire que je rêve du jour où un député de l'opposition, mais il n'est pas encore trop tard, prendra le micro pour dire on vous félicite pour une bonne décision que vous avez prise. En l'occurrence, celle du Premier ministre qui a décidé il y a un mois d'accorder une prime supplémentaire de 100 euros net par mois pour 30 000 infirmières et infirmiers de réanimation. Vous pourriez commencer par là, en disant que c'était une bonne décision, il fallait le faire, vous l'avez fait, vous consacrez du budget de la nation. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, on vous invite à aller plus loin. Non, jamais rien de positif. Madame la députée, en l'occurrence le Premier ministre a tenu à faire cette annonce suite à la remise du rapport de l'inspection générale des affaires sociales que j'avais diligenté sur la question des soins critiques et de réanimation dans notre pays et qui prenait en mesure d'urgence cette rémunération, cette prime spécifique pour les infirmiers de réa. Nous avons suivi l'inspection générale des affaires sociales. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour solde de tout compte. Madame la députée, vous avez raison de vous inquiéter pour le pouvoir d'achat des soignants. Nous aussi, dans le cadre du Ségur de la santé, les personnels dont vous parlez, qui sont éminemment méritants, éminemment spécialisés et pour lesquels j'ai le plus grand respect, ont d'ores et déjà bénéficié des revalorisations du Ségur. 183 euros net par mois, plus l'augmentation dans les grilles indiciaires, ce qui veut dire qu'un net soignant de réa avait déjà perçu par ailleurs quelques 250 euros net par mois de plus, comptant pour la retraite, indépendamment de cette prime de réanimation. Là encore, je n'ai pas entendu l'opposition saluer ce geste conséquent qui fait que 10 milliards d'euros supplémentaires sont consacrés au salaire de plus d'un million et demi de soignants. Nous le faisons pour nous parce que nous considérons que c'était une bonne décision et cette majorité peut être fière de l'avoir accompagnée. S'agissant du rapport de l'IGAS, il va au-delà des questions de rémunération. Il propose que nous étendions le nombre de lits de réanimation et de soins critiques dans notre pays. Nous enverrons le décret en Conseil d'Etat d'ici à la fin du mois de février qui verra une augmentation d'environ 1000 lits de soins critiques et de réanimation dans tout le territoire, c'est-à-dire une augmentation de 20% du parc de réa, ce qui est l'augmentation la plus importante de toute notre histoire. Ça nécessite de recruter, ça nécessite de former, ça nécessite de valoriser ce que nous faisons depuis deux ans et nous continuons. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Barbier. Frédéric Barbier pour La République En Marche. Ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge de l'industrie. Madame la Ministre, l'industrie française représente 3,2 millions de salariés et 260 000 entreprises, c'est dire son importance dans notre économie. Durement mise à mal par cette crise sanitaire sans précédent, elle a pu compter sur le soutien sans faille du gouvernement avec un plan de relance inédit de 100 milliards d'euros. Mais l'exécutif n'a pas attendu cette crise pour faire de la reconquête industrielle l'une de ses priorités. Cela fait en effet maintenant trois ans que nous travaillons en collaboration étroite avec vos services et vous-même pour réindustrialiser le territoire du Nord-Franche-Comté, bassin historique de l'industrie automobile, du transport ferroviaire et de la production d'énergie. Je vous avais interpellé sur la nécessaire implication de l'Etat dans la diversification et la redynamisation des bassins industriels tels que ma circonscription. Aujourd'hui, on peut le dire, Madame la Ministre, vous avez respecté votre engagement. La réindustrialisation de nos territoires est en route à l'image de la friche industrielle d'Erimoncourt située au cœur de ma circonscription. Nous avons entre autres démarché le groupe allemand Welp, spécialisé dans le blindage de véhicules qui a confirmé son implantation à Erimoncourt. Elle sera effective dans quelques semaines. Le groupe Welp fait partie de ces entreprises étrangères qui n'hésitent plus à s'installer en France. Frédéric Barbier, c'est un député du Doubs du côté de la ville d'Erimoncourt. Il vient de le dire, il a 61 ans, il est cadre chez Enedis. Son père était salarié chez Peugeot, en l'occurrence Frédéric Barbier, à Soucho à l'époque. Et il pose une question sur l'implication de l'Etat dans la réindustrialisation. Il se félicite notamment du démarchage d'une entreprise qui promet de créer potentiellement 200 postes dans sa circonscription. Donc il est content. Une entreprise allemande qu'ils appellent Welp. Voilà Frédéric Barbier qui pose une question sur la réindustrialisation. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Agnès Pannier-Runacher, la ministre, va lui répondre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Barbier. Vous le savez, la priorité de la politique économique du Président de la République, c'est la reconquête industrielle. Et je vous suis totalement engagée sur votre territoire de Montbéliard et notamment au travers de ce dossier d'implantation de Welp sur votre territoire. Ces 200 emplois créés, ce dossier, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une politique déterminée, menée par le gouvernement sous l'égide du Président de la République depuis près de 5 ans. Une politique qui, grâce à la majorité, a permis de réformer la fiscalité des entreprises, du capital et des impôts de production de manière à rendre plus attractif notre territoire. Et ça marche. Nous sommes aujourd'hui, vous l'avez dit, la première destination pour les investisseurs étrangers pour créer des usines en France. Cette politique, c'est le travail que nous faisons en matière d'emploi avec la réforme des ordonnances travail, avec la réforme de l'apprentissage, avec la réforme de la formation professionnelle qui nous a permis de créer un million d'emplois et de recréer pour la première fois, pour la première fois depuis 2000, de l'emploi industriel net en 2017, en 2018, en 2019 et encore en 2021 dans le secteur industriel. Cette politique, c'est également celle que nous menons en matière d'innovation. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, qui, évidemment, elle aussi défend le bilan du quinquennat en ce moment de campagne présidentielle. Il ne faut pas s'étonner. Elle met en avant la politique du gouvernement en disant que s'il y a des entreprises qui créent des emplois, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le gouvernement a mené une action volontariste pour accueillir les capitaux, les créations de postes, créer les conditions, la loi Pacte, tout ça, tout ça, tout ça. Et cette politique, elle paye, elle paye en matière d'emploi. Et nous allons continuer avec France 2030. France 2030, c'est 30 milliards d'euros pour développer toutes les finances. France 2030, c'est le fameux plan d'investissement dans l'industrie, notamment dans l'industrie, mais grosso modo dans l'innovation et la recherche et le développement, annoncé par Emmanuel Macron en décembre dernier. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément, député Libertés et Territoires. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. « Il faut probablement faire évoluer le tronc commun des enseignements pour qu'il y ait plus de mathématiques en son sein », avez-vous déclaré. Interrogé sur les effets délétères de votre réforme du lycée, vous vous livrez enfin à un début d'autocritique. Aujourd'hui, seuls 59% des lycéens de terminale étudient les mathématiques contre 90% avant votre réforme. Vous le reconnaissez, le programme de mathématiques est très exigeant, si bien qu'il ne reste que deux choix aux élèves de première. Pas de mathématiques du tout, ou bien des mathématiques en option à un niveau très élevé, au risque de décrochage. Un choix perdant dans tous les cas. Mais votre réforme du lycée a également accentué les inégalités hommes-femmes et des choix stéréotypés. Et la désaffection des filières scientifiques inquiètes. Mais cette réforme a bien d'autres effets pervers sur l'enseignement des langues, notamment régionales, sur les choix d'orientation devenus une source d'angoisse pour les élèves. Quant aux établissements, ils sont soumis à une cruelle concurrence, dont les gagnants seront encore ceux des grandes villes proposant plus d'options que les autres. Tout cela est révélateur. La réforme du lycée est la clé de vous de votre action et elle révèle votre vision de l'école. Votre méthode est finalement emblématique de celle imposée ces cinq dernières années. Vous ne concertez pas et vous balayez les crânes des acteurs concernés d'un revers de main et pour quels résultats ? Jean-Michel Clément, député de la Vienne, du côté de la très jolie ville de Chauvigny. Il a 67 ans, c'est un ancien avocat au barreau de Poitiers. Il a été socialiste, Jean-Michel Clément, par le passé. Ensuite, il a été séduit par Emmanuel Macron. Il a été marcheur, il a été en marche. Et puis, il s'est barré d'en marche. Il a rejoint Place Publique, en l'occurrence le parti politique Place Publique. Et à l'Assemblée nationale, il siège au sein du groupe Liberté des Territoires. Il pose une question sur la réforme du BAC et son bilan. On écoute le ministre de l'Education nationale qui va défendre sa réforme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément. Il y aurait tant de vérité à établir par rapport à votre propos que deux minutes ne vont pas suffire. Mais d'abord, la réforme du lycée a commencé par une très grande concertation. Elle n'a pas été décrétée du jour au lendemain. C'était plusieurs mois de concertation. 80 000 lycéens ont participé, l'ensemble des organisations syndicales. Et beaucoup l'ont inspiré. C'est un travail d'intelligence collective et certainement pas une décision unilatérale. La réforme du lycée, elle est encore populaire lorsqu'on fait des enquêtes auprès des lycéens. C'est largement plus de la majorité d'entre eux qui l'approuvent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné plus de liberté, beaucoup plus de choix. Les filières anciennes, SES et L, étaient totalement à bout de souffle. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de combinaisons. Et ayant plus de combinaisons, ils ont la possibilité de choisir leur passion. Et choisissant leur passion, ils peuvent approfondir davantage. Vous qui prenez plus d'exigences, regardez, nous avons changé tous les programmes du lycée, tous, de A à Z. Ils sont tous plus exigeants. Que ce soit en mathématiques, en physique-chimie, en SVT, interrogez les spécialistes, vous le verrez. Pourquoi ? Parce que les élèves choisissent et choisissant, ils approfondissent. En mathématiques, en terminale S, savez-vous combien il y avait d'heures pour ceux qui approfondissaient le plus, monsieur le député ? 8 heures. 8 heures, je ne le savais pas. Aujourd'hui, c'est 9 heures. J'aurais dit 8. Vous dites qu'il y a moins d'élèves qui approfondissent les mathématiques. Ce n'est pas exact. Ils étaient 49 000 à être dans ce cas-là. Le cas que je viens d'évoquer, 8 heures. Aujourd'hui, ils sont 51 000. Vous dites qu'il y a moins de filles. Ce n'est pas exact. Il y en a plus. Et la structure actuelle va nous permettre d'inciter davantage pour qu'on s'en pensait les propres. Jean-Michel Blanquer, qui essaye de rétablir la vérité suite... Enfin, chiffre à l'appui suite à la question de Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément qui désigne un tableau bien noir de la réforme du BAC. Jean-Michel Blanquer qui dit que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Regardez les chiffres. Dans l'enseignement scientifique, dans l'enseignement supérieur. Et c'est ça qui prépare l'avenir de notre pays. Alors, il y a ceux qui font des commentaires sur des bases fausses. Vous, il y a ceux qui préparent l'avenir. Nous. Merci. La parole est à monsieur Vincent Descœurs. Vincent Descœurs pour Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, de semaine en semaine, l'inquiétude ne cesse de croître chez nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir faire face à la hausse vertigineuse du prix des carburants et des combustibles. Au mois d'octobre dernier, je vous interpellais déjà, alors que le gazole atteignait un niveau record de 1,53€ le litre, il est aujourd'hui à 1,71€. 1,71€ le litre. Je vous interesse de le répéter, qui masque une terrible disparité géographique. Et c'est ainsi que dans le Cantal, dont Jean-Yves Bonny et moi sommes les élus, il est affiché à plus de 1,80€ dans beaucoup de stations. Dans ce contexte toujours plus anxiogène, les mesures que vous avez prises, chaque inflation et relèvement du barème kilométrique, ne suffisent pas à enrayer l'érosion du pouvoir d'achat des foyers qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre chaque jour à leur travail. Elles sont particulièrement insuffisantes pour celles et ceux qui résident dans les territoires ruraux et de montagne et qui ont de surcroît recours au chauffage au fioul domestique, dont le prix bat lui aussi des records. Pour atteindre 1,16€ contre 78 centimes en février dernier, une hausse de 380€ pour 1000 litres de fioul, soit 48% sur les 12 derniers mois. On en est où sur les remplacements de chaudières à fioul ? Il y en a encore beaucoup. Je crois qu'il y en a encore beaucoup, des chaudières à fioul. Vous êtes chauffé au fioul, vous ? Il y a des gens dans le chat qui sont chauffés au fioul ? Dans les discours laissant à penser que leur pouvoir d'achat aurait augmenté. Dans ce contexte de très forte tension, et après avoir rappelé que vous avez décidé d'une hausse de ces taxes... Ah, il y en a plein dans le chat. ...au début du quinquennat. Ma question est simple, allez-vous enfin vous résoudre à décider... On va mettre une pompe à chaleur, les gars. Il va falloir s'y faire. Vincent Descœurs, il est député du Cantal du côté d'Aurillac. Il a 59 ans, il est ancien prof de biologie. Vincent Descœurs. Et vous avez compris sa question, l'augmentation du prix du carburant. On écoute le ministre du Budget, Olivier Dussopt. C'est le député élu en Ardèche depuis longtemps. Il est en toujours habité. Je sais particulièrement les difficultés que rencontrent celles et ceux qui n'ont pas d'autres moyens de locomotion que leur véhicule pour aller travailler ou tout simplement pour vivre. Qu'avons-nous fait face à cette situation et la hausse du prix des carburants et plus largement la hausse du prix de l'énergie ? Vous l'avez rappelé vous-même. Nous avons d'une part modifié récemment le barème kilométrique. L'arrêté a été signé. Nous avons mis en place un chèque énergie spécifique de 100 euros pour les 5,8 millions de ménages les plus fragiles. Nous avons décidé de versement d'une prime inflation à 38 millions de Français. Et à l'heure où nous parlons, 20 millions l'ont touché. Et les 38 millions de Français l'auront touché avant la fin du mois de mars à hauteur de 100 euros. Nous avons diminué la fiscalité sur l'électricité pour limiter l'augmentation à 4%. Et c'est important de le souligner car sans cette mesure, la facture d'électricité des Français aurait augmenté de 40% et non pas de 4%. Nous avons plafonné le prix du gaz. Tout cela, monsieur le député, cela représente un engagement de l'Etat de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros mis en oeuvre, débloqués, pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Certains d'entre vous nous accusent d'avoir cramé la caisse. Nous protégeons le pouvoir d'achat des Français. Et il me semble entendre que vous considérez que 15 milliards d'euros, ce n'est pas assez. Vous avez un autre argument, monsieur le député. Vous dites que la fiscalité sur l'énergie a augmenté. Vous parlez, j'imagine, de la TICPE. La TICPE, à l'échelle de tous quinquennats, a augmenté de 6 centimes d'euros. Je le dis parce que 6 centimes d'euros, ça peut être une augmentation conséquente, mais à rapporter au prix du gasoil et de l'essence, cela signifie aussi que ce n'est pas la TICPE qui est à l'origine de l'augmentation du prix du carburant aujourd'hui. Par contre, monsieur le député, vous nous appelez à baisser la TICPE. La TICPE, c'est la taxe intérieure sur l'ancienne TIPP, sur les produits pétroliers, quoi. Il y a une majoration de 2 centimes d'euros par litre en Ile-de-France. C'est la seule région à bénéficier d'une majoration de TICPE. Ça veut dire quoi ? Taxe intérieure sur les prix de l'énergie ? Je ne sais pas, TICPE, je ne sais plus. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à madame Pascale César, devenue députée de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle. New player enter the lobby. Le 30 janvier, en remplacement de monsieur Laurent Garcia, mais je sens qu'avant de vous donner la parole avec plaisir, chers collègues, il me faut accorder 3 secondes à monsieur Descœurs. Ah, Jean-Paul Descœurs, il a encore 3 secondes de temps de parole. Merci, monsieur le Président. Je vous parle pouvoir d'achat, vous me répondez campagne présidentielle. Je ne suis pas sûr... Merci, donc la parole... C'était 3 secondes, Jean-Paul. Pascal César, donc nouvelle députée pour seulement 3 semaines. Pascal César, avait César dans le chat. Madame la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse, députée de Meurthe-et-Moselle. Madame la secrétaire d'Etat, avec le service national universel, Emmanuel Macron a posé les jalons de ce qui sera demain un véritable rite de passage républicain qui favorise de vrais temps de brassage social et territorial. Grâce à ce dispositif, à ce moment de partage, de rencontre et de travail en commun, nous disposons aujourd'hui d'un outil pour mobiliser les jeunes autour d'un projet collectif de mieux vivre ensemble. Ainsi, à partir du 13 février prochain, plusieurs milliers de jeunes prendront part au séjour de cohésion du service national universel. Pour la première fois, cette session se déploie pendant le temps scolaire, avec par ailleurs les contraintes sanitaires que nous connaissons tous. Alors que de nouveaux déploiements ont eu lieu sur l'ensemble du territoire, de nombreuses questions se posent... C'est quoi ce plan de caméra de merde ? ... des séjours de cohésion de février, mais également de juin et de juillet, qui pourraient à terme concerner près de 50 000 jeunes au total. La participation des jeunes à ces différents séjours étant toujours fondée sur le volontariat, pensez-vous pouvoir atteindre cet objectif malgré la crise sanitaire ? Pascal César, députée de Meurthe-et-Moselle, du côté de la ville de Nancy. Elle a 55 ans, elle est cadre d'une association qui réalise des études pour la création d'entreprises. Elle pose une question sur le service national universel, le fameux SNU, promis et créé par La République en Marche, par Emmanuel Macron. Pascal César, donc, qui vient de devenir députée, puisqu'elle est suppléante de Laurent Garcia, qui est devenue maire de la ville de Laksou. Ainsi, madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous détailler les évolutions des séjours de cohésion de février 2022, mais également nous préciser les effectifs concernés, leur répartition territoriale et sociale, et les suites engagées dans les mois et les années à venir pour continuer à faire du SNU un outil de l'engagement et donc de la citoyenneté ? Je vous remercie. Excellent, Pascal ! Je ne sais pas qui c'est, son collègue qui a hurlé derrière. On écoute Sarah El Haïry, la ministre de la Jeunesse, qui va lui répondre quel bilan tirer à ce stade du SNU. Il y en a dans le chat qui ont fait leur SNU. ... du regard et que j'ai retrouvé. Madame la députée, je souhaitais évidemment également vous souhaiter la bienvenue sur les bancs du groupe du mouvement démocrate et en profiter pour saluer également tous les travaux de notre amie et le député Laurent Garcia, qui a énormément travaillé sur le sujet. Madame la députée, vous nous posez la question et vous me posez la question sur le SNU, ses évolutions, son objectif et son impact. De manière très concrète, pour la première fois l'année dernière, il y a eu une sorte de généralisation territoriale, c'est-à-dire qu'il y avait au minimum un centre par département. Et nous devions aller chercher encore plus fortement des jeunes qui étaient loin en réalité du SNU. Ces jeunes, on s'est appuyés sur le tissu associatif, on s'est appuyés sur les associations sportives, on s'est appuyés sur les MDPH sur nos territoires et évidemment la mobilisation des enseignants. Mais en réalité, l'ensemble de l'aventure du SNU, c'est une étape clé dans un parcours de citoyenneté. Et il faut... Je précise que Sarah Elahiri, elle vient du MoDem, le mouvement démocrate, qui est le même groupe, le même parti que celui de Pascal César, qui a posé la question, c'est assez fréquent comme ça que les députés du même groupe posent des questions aux ministres issus du même groupe pour les mettre en avant. ...d'améliorer le service national universel. Ce qui a été fait depuis l'année dernière et suite aux évaluations, madame la députée, c'est l'amélioration évidemment des uniformes. Ces uniformes qui créent tellement de fierté, ces uniformes bleu, blanc, rouge, qu'ils portent avec honneur. Pourquoi ? Parce que ça permet cette mixité sociale, ça permet de sortir les marques et leur impact dans ce temps de cohésion. C'est également à les garantir cette mixité sociale. L'uniforme, effectivement, les jeunes qui font le service national universel portent un uniforme que Sarah Elahiri défend comme une méthode pour permettre la cohésion républicaine. 3,5% de jeunes qui sont en situation de handicap, la mixité est là. La parole est à monsieur Jean-Louis Bricou. Jean-Louis Bricou pour Les Socialistes. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, c'est la fin du mandat, l'heure est obulente et la fondation Abbé Pierre n'est pas tendre. Votre politique du logement, c'est l'échec du quinquennat. Et oui, comme on dit chez nous, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Sur la rénovation énergétique des logements, vous vous êtes entêtés avec la rénovation par geste. Une fois la chaudière, une fois les fenêtres, une fois la toiture, votre méthode est inefficace. Un million de primes rénovent, ça n'a jamais fait un million de rénovations. Tous les professionnels du secteur le disent, il faut des rénovations globales et performantes. C'est ce qu'on vous a proposé avec mon collègue Maurice Vallaud et notre groupe. On vous a proposé aussi un meilleur accompagnement des travaux de l'ANA. On vous a proposé aussi un meilleur financement, une subvention forfaitaire sur l'ensemble des travaux, une prime Rénov'+, en quelque sorte, et le reste à charge financée par une avance remboursée à la mutation du bien, vente ou succession. Mais vous n'entendez rien et vous n'écoutez rien. Résultat, on n'aura pas la neutralité carbone pour 2050. Sur les aides au paiement du loyer, l'APL, alors que le loyer et ses charges continuent de grignoter le reste à vivre des ménages modestes, vous avez d'abord diminué de 5 euros l'APL, ensuite désindexé cet APL. Et pour finir, vous avez réformé son calcul, privant 1,4 million de bénéficiaires et diminuant son montant d'environ 73 euros pour les bénéficiaires restants. Monsieur le Premier ministre, les bonnes politiques du logement ont vocation à concilier les grands enjeux de demain. Les enjeux écologiques, bien sûr. Les enjeux économiques. Le bâtiment, c'est l'économie de proximité dans nos territoires. Le logement, c'est bien sûr, évidemment, la base du progrès social. Mais malheureusement, vous avez péché par omission ou par suffisance. Que répondez-vous aux millions de nos concitoyens ? Pascal Bricou, député de l'Aisne. Il a 64 ans. Il pose une question sur la remise du rapport de la fondation Abbé Pierre sur le logement qui, comme l'a dit Jean-le-Bricou, n'est pas tendre avec la politique du gouvernement. Le chronomètre, cela, le propos, c'est pourquoi il est reparti dans l'autre sens. La parole est à madame Barbara. Jean-Ferrand qui fait référence au fait que vous ne les voyez pas vous sur les plans de caméra, mais il y a effectivement des chronomètres des comptes à rebours pendant les prises de parole. Je rappelle que les questions comme les réponses ont deux minutes de temps de parole. ...de vous répondre mais qui est devant le Sénat actuellement. Sur le logement, nous avons mené une politique volontariste tout au long de ce quinquennat. D'abord, sur la mise à l'abri. Les crédits qui ont été dédiés à l'hébergement et à l'accompagnement entre le dernier budget du précédent quinquennat et le budget 2022. Et ça nous permet de financer 200 000 places d'hébergement. C'est un niveau historique et nous avons mis fin aussi à la gestion au thermomètre de ces places en les maintenant ouvertes toute l'année. De plus, 330 000 personnes ont accédé au logement depuis la rue ou l'hébergement depuis le début du quinquennat grâce au plan logement d'abord lancé en 2018. Et nous avons ensuite renforcé le soutien au logement social et l'accès à un logement abordable au sortir de la crise sanitaire. La construction a repris. Plus de 470 000 permis de construire ont été délivrés en 2021. Et pour soutenir la construction de logements sociaux nous avons conclu début 2021 avec le mouvement HLM, la CDC et Action Logement un accord qui met en place un niveau exceptionnel de 1,5 milliard d'aides à la pierre sur deux ans. Nous avons aussi instauré la compensation intégrale aux collectivités de l'exonération de TFPB sur le logement social pour 10 ans et c'est historique. Et votre assemblée va aujourd'hui voter si vous le souhaitez la pérennisation et l'adaptation de la loi SRU dans 3DS. Cette loi aurait dû s'agirer en 2025 et c'est ce gouvernement qui la rend pérenne. Nous agissons enfin pour rendre notre modèle de construction plus durable et écologique avec la construction dense d'abord grâce au fonds Friche. 750 millions d'euros y sont d'ores et déjà consacrés. Et sur la rénovation énergétique des bâtiments, monsieur le député, 660 000 dossiers engagés en 2021 et nous avons voté et vous le savez dans la loi climat-résilience justement des mesures pour passer maintenant à des primes qui vont financer une rénovation globale et complète grâce notamment à l'accompagnateur Rénov' et à la définition de la rénovation globale. Il y a des gens dans le chat qui ont touché MaPrimeRénov' pour rénover leur logement. François Ruffin pour la France Insoumise. Ils sont rationnés dans les EHPAD. Les soignants sont rationnés dans les hôpitaux. Les salariés sont rationnés sur leurs fiches de paye. Tout le pays se serre la ceinture. Tout le pays ? Non. Tout le pays sauf là-haut. Là-haut, c'est l'orgie. Avec 135 milliards d'euros, indique le monde, les entreprises du CAC 40 annoncent des bénéfices records. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Les prix du carburant à la pompe ont augmenté de moitié et s'apaisent dans le budget des Français. Et pendant ce temps, le coût en bourse de total a doublé, doublé, avec des profits jamais vus, jamais connus. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Les grandes fortunes cachent des dizaines de milliards au Luxembourg. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. D'après Force Info, en 5 ans de Macron, les premières familles françaises ont triplé leurs fortunes. Triplé en 5 ans. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Cette injustice est grosse comme une vache au milieu des couloirs. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. C'est les questions qui sont écrites pour buzzer sur Twitter. Vous avez bien compris que ça va devenir une vidéo qui va buzzer. Mesdames et messieurs les ministres, actionnaires, dividendes, CAC 40, je vous offre ce cours de lexique parce que c'est mon... Les questions Twitter, ouais. Vous ne les prononcez jamais. François Ruffin, en tout cas, il est toujours très prévisible dans ces questions. François Ruffin, député de la Somme du côté d'Amiens. Il a 46 ans. Il est journaliste, auteur, réalisateur. Et il pose à nouveau une question sur les inégalités entre les bénéfices réalisés par les grandes entreprises, notamment celle du CAC 40. Je rappelle que le CAC 40, c'est l'indice boursier des 40 plus grandes capitalisations françaises. Merci, votre mission est accomplie. Merci, votre mandat est réussi. Alors, vous en pensez quoi de cette orgie là-haut ? Comme le déclarait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui a fait le paradis des riches. Vous en pensez quoi de cette orgie là-haut ? Il a dit merci pour cette prise de son. C'est vrai que Ruffin, il est rapidement à 80 décibels quand il pose une question. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Alors, on écoute Agnès Pannier-Runacher. Je veux vous parler d'un pays où on se bat pour créer de l'emploi. Un pays où depuis cinq ans, on a créé un million d'emplois. Je veux vous parler d'un pays où on fait en sorte et on se bat pour que le travail paye mieux. Un pays qui a mis en place et augmenté la prime d'activité. Un pays qui fait en sorte que la participation et l'intéressement se déploient. Un pays où les inégalités de revenus se comparent favorablement au reste du monde. Un pays où on a mis en place le quoi qu'il en coûte pour préserver l'outil de travail, pour faire en sorte que les salariés ne perdent pas leur emploi. Ce pays, j'en suis fière, c'est la France. Ce pays, il a un gouvernement qui se bat chaque jour pour améliorer justement le partage de la valeur, pour faire en sorte avec la loi Pacte que ce partage de la valeur bénéficie mieux aux salariés avec la participation et avec l'intéressement. Alors, monsieur Ruvmeufin, permettez-moi de ne pas avoir la même vision de ce pays. Permettez-moi de me concentrer sur les TPE, les PME, les entreprises de taille intermédiaire qui font le tissu économique de ce pays. Permettez-moi de saluer les centaines de milliers de travailleurs qui sont dans les entreprises de CAC 40 que vous dénoncez et qui portent la croissance économique. En même temps, c'est le problème des questions comme celle de Ruffin, c'est que c'est une question tellement large qu'il ne comprend même pas de questions, c'est un plaidoyer. Encore une fois, c'est une question Twitter que du coup, ça ouvre la possibilité pour le gouvernement de faire une réponse comme celle qu'est en train de faire Agnès Pannier-Runacher. Donc une réponse très large, très... Plutôt que d'invectiver des actionnaires qui n'habitent même pas en France. Merci. Monsieur le député, vous avez la parole. Qui nous a sauvés pendant le Covid ? Les premières lignes, les deuxièmes lignes, pour eux, c'est 0%. Pour les milliardaires qui étaient dans leur résidence secondaire, c'est plus 68%. Et c'est toujours votre silence, Madame la ministre, et toujours votre silence complète. Merci, Monsieur le député, Madame la ministre. Merci, Monsieur Ruffin, de saluer ces premières lignes. Et vous savez combien nous sommes derrière elles. Et je ne vais pas faire à jure au ministre de la Santé qui a porté le Ségur, de la Santé, une augmentation qui n'a pas eu d'égal de ces professions. Et je ne vais pas faire à jure à Brigitte Bourguignon qui a porté la revalorisation des procès. Et si, et si c'est la réalité. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la ministre. François Ruffin qui n'a pas l'air très satisfait de la réponse d'Agnès Pannier-Runacher. Merci, Monsieur le Président. Christine Aignon. Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. 718 000, Madame la ministre. C'est le nombre de jeunes qui ont décroché en 2021 un contrat d'apprentissage. C'est mieux que l'Allemagne. Je croyais qu'elle parlait du décrochage scolaire. En la matière. 700 000, c'est le nombre de jeunes qui ont décroché. 700 000 décrocheurs scolaires ? Non. 700 000 jeunes qui ont décroché un contrat d'apprentissage. Bravo à eux. Félicitations. Il y en a qui sont d'apprentissage dans le chat ? En très peu de temps, l'apprentissage est ainsi devenu une voie plébiscitée en France, alors même qu'il était dévalorisé depuis des années. Cette transformation s'est opérée grâce aux réformes et aux initiatives menées par le gouvernement qui a su mettre en lumière toute la valeur que représente l'apprentissage pour les jeunes et notre économie. Mais c'est aussi grâce aux chefs d'entreprise qui se sont emparés de cet outil et qui s'impliquent de plus en plus dans leur rôle de formation et nous devons les en remercier. Et cette stratégie a été payante. Le taux de chômage des jeunes est au plus bas depuis 2008 et de plus en plus de secteurs sont maintenant appel à des apprentis. L'impact positif de l'apprentissage se ressentira donc également dans la durée car il permet aux entreprises de trouver et de former les talents nécessaires à leur activité. Madame la Ministre, face à cette dynamique exceptionnelle, une question se pose. Comment pérenniser l'engouement autour de l'apprentissage pour continuer à former les jeunes et à soutenir encore davantage leur insertion dans la vie professionnelle ? Je vous remercie. Christine Aignan, députée des Hauts-de-Seine. Du côté de la ville de Courbevoie, elle a 66 ans, elle est directrice des achats chez Alcatel et elle a posé une question sur les contrats d'apprentissage pour les jeunes. On écoute Elisabeth Borne qui va lui répondre pour se féliciter de ces chiffres. ...de l'insertion professionnelle des jeunes, notamment des jeunes femmes et je vous remercie de mettre en lumière aujourd'hui une voie qui nous tient particulièrement à coeur, l'apprentissage. Alors vous l'avez rappelé, les résultats de l'apprentissage sont historiques en 2021 avec 718 000 contrats signés. C'est plus du double qu'en 2017. Et plus encore, cette croissance... Je vais me chercher un café, je reviens. ...secteurs d'activité à tous les niveaux de diplôme, à toutes les tailles d'entreprise et à tous les territoires. Avec quelques points que je voudrais souligner. En premier lieu, le nombre de nouveaux apprentis au niveau bac et infrabac a augmenté de plus de 20% en 2021 en nette accélération par rapport à 2020. Ce sont toujours les TPE et les PME qui accueillent très majoritairement les apprentis. Et puis, la croissance de l'apprentissage s'est accélérée dans le BTP et l'industrie, deux secteurs qui connaissent des tensions de recrutement et donc c'est une bonne nouvelle. Je pense que nous pouvons tous ici nous réjouir de ces bons résultats parce qu'ils sont la preuve que la réforme engagée en 2018 porte ses fruits, parce que l'apprentissage est enfin reconnu comme une voie d'excellence et un tremplin vers l'emploi, enfin et surtout parce que ce sont autant de jeunes qui ont pu accéder au marché du travail. Alors, j'invite toutes les entreprises, notamment celles qui connaissent des tensions de recrutement, à continuer à se saisir de l'apprentissage pour préparer les compétences de demain et nous en sommes convaincus madame la députée. Nous devons maintenir cette dynamique historique de l'apprentissage au profit des jeunes et des entreprises. Merci madame la ministre. La parole est à monsieur Frédéric Reiss. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'éducation nationale. Monsieur le ministre, en cette année du 400e anniversaire de la naissance de Molière, vous faites honneur à ce monument de la langue française. En effet, votre dernière déclaration sur la réforme du lycée et les mathématiques est une véritable tartufferie. Et votre réponse à monsieur Clément en est la preuve. Depuis 2019, drapé dans vos certitudes, vous avez imposé une refonte sans précédent des enseignements de première et de terminale. Pourtant, dès décembre 2019, dans le cadre des travaux de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, ma collègue Géraldine Manier et moi-même avions préconisé d'inclure des enseignements d'outils mathématiques dans le tronc commun, vous avez toujours été sourds non seulement à nos propositions mais à toutes celles qui prônaient une évaluation indépendante de la réforme. Même le Premier ministre, Philippe, qui vous a fait une confiance aveugle, souhaite aujourd'hui, je cite, un ressaisissement de notre pays autour de l'enseignement des sciences. De plus, dans un gouvernement qui avait fait du droit des femmes une grande cause nationale, on se rend compte que plus que jamais, les filles boudent les séances dures. Les résultats sont sans appel puisqu'en 2020, d'après la DEP, seules 13% des filles ont choisi NSI ou SI alors qu'elles représentent 56% des effectifs de terminale. Depuis la réforme, la part des filles en spécialité math de terminale est passée de 48% à 38%. Monsieur le ministre, à l'heure du bilan, c'est toujours en marche, mais c'est en marche arrière. Ma question est simple, allez-vous réellement revoir votre copie ou est-ce une manœuvre électoraliste à quelques semaines de l'élection présidentielle ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale de la Jeunesse et les Sports. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Frédéric Reiss. Je fais un rêve qui est que vous ne mettiez pas de politique politicienne dans des sujets sérieux. Pour l'instant, ça ne marche pas, je le reconnais. Je voudrais essayer de récapituler sérieusement le sujet qui est sérieux. Premièrement, nous avons finalement deux objectifs. D'abord, un socle commun de compétences fortes de notre population en mathématiques. Deuxièmement, une exigence forte pour ceux qui se destineront à des carrières scientifiques. Sur le premier point, nous progressons depuis 2017 et c'est évalué. Et ça commence par l'école primaire, le plan mathématique que nous avons eu, l'ensemble des mesures sur les savoirs fondamentaux, ça fonctionne, vous pourriez le reconnaître. S'agissant du lycée, vous dites, monsieur Reiss, que j'étais sourd à vos propositions. Je vous rappelle qu'il y a un comité d'évaluation du baccalauréat depuis le début qui fait le point très régulièrement sur là où nous en sommes. Et donc, contrairement à l'image de verticalité que vous essayez de donner, c'est tout le contraire qui se passe. On fait des ajustements. Seulement, à chaque fois qu'on en fait, vous dites recul, virage, etc., au lieu de reconnaître qu'il y a justement de la concertation. Alors, sur l'enseignement scientifique, vous avez l'air d'ignorer qu'on a fait ce que vous préconisez tout à l'heure. Il y a des mathématiques et la députée Géraldine Bagné que vous avez citée, elle le sait très bien. Ma proposition, c'est d'en mettre un peu plus éventuellement. Mais il y en a. Donc ne faites pas comme s'il n'y en avait pas. Donc allons sur le deuxième objectif qui est préparer une élite scientifique. Oui, les programmes de mathématiques, de physique chimie et de SVT sont plus exigeants. Vous citez NSI avec les filles, vous dites qu'il y en a 13%. Mais auparavant, ça n'existait même pas NSI. Nous l'avons créé avec la réforme du lycée pour qu'il y ait de l'informatique. Et en effet, la pente est longue parce qu'on part de très loin pour avoir des filles en informatique. Mais grâce à ce que nous avons fait, le progrès commence. Donc, monsieur le député, inutile de déguiser la réalité. La réforme du lycée est populaire chez les lycéens. Ça n'est pas pour rien. Ils savent qu'il y a à la fois plus de liberté et plus d'avenir avec ce que nous avons fait. La réforme du lycée est populaire chez les lycéens. Je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes sur les lycéens, sur ce qui valorise justement les nouveaux programmes, le fait de pouvoir un peu plus à la carte, le choix de ces matières, etc., la fin des filières comme on les connaissait avant. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout si les lycéens, ça ne m'étonnerait pas que les lycéens soient plutôt favorables à l'idée. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous le savez très bien, je suis ouvert à toutes les évaluations et pourquoi pas d'organismes extérieurs. Nous n'en manquons pas. Et j'ai proposé maintenant qu'avec toutes les sociétés savantes de mathématiques, nous regardions comment avancer encore sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur... Je ne sais pas si on recrée les veilles filières à l'ancienne. Je ne suis pas sûr que les lycéens adoraient quand tu choisis S, S ou L. Alors, il y a toujours un tronc commun, mais je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Monsieur le ministre, la situation économique internationale de la France s'est encore détériorée et les échanges extérieurs affichent un déficit record à 84,7 milliards d'euros, 3,4% du PIB. La dégradation de l'abalancement du facturière à moins 68 milliards, la réduction de l'excédent agricole et agroalimentaire pose une nouvelle fois le problème de la reconquête industrielle, de la compétitivité et de la capacité productive. Elle impose l'indispensable maîtrise des traités internationaux, de la convergence fiscale et sociale au sein de l'Union européenne. L'énorme déficit énergétique souligne de son côté la nécessité de pousser la politique de transition énergétique et de production d'énergie renouvelable. Elle est également posée la question de la mobilisation productive des territoires et de l'adaptation des politiques économiques à leur diversité. La Corse, ce n'est qu'un exemple, attend ainsi l'instauration d'un statut fiscal spécifique, privilégiant la solidarité sociale et la dynamique de développement. Monsieur le ministre, quelle est donc la politique du gouvernement face aux résultats désastreux des échanges extérieurs, facteurs d'aggravation de la situation de l'emploi et de déséquilibre des finances publiques ? Je vous remercie. Michel Castellani, député de Haute-Corse à Bastia. Il a 76 ans. Il est prof d'économie et géographie à l'Université de Corse. Il pose une question sur le déséquilibre des finances publiques et le déséquilibre surtout du commerce extérieur, de ce que j'ai compris. Clément Beaune va lui répondre le ministre de l'Europe. Monsieur le président, Monsieur le député Michel Castellani, vous avez raison, le chiffre de notre déficit commercial est préoccupant et il s'est dégradé... Oui, c'est le déficit commercial la question, ce n'était pas le déficit de finances publiques. Nous devons regarder la situation de manière... Le déficit commercial, je rappelle, c'est la balance entre les exportations et les importations. Exceptionnelle en 2021, elle est due pour 90% de cette dégradation à la facture... Alors Michel Castellani, il est au sein du groupe Libertés et Territoires. C'est un groupe un peu bizarre, Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vraiment un groupe qui se positionne dans un axe gauche-droite, majorité-opposition. Ils sont plutôt majoritairement dans l'opposition au gouvernement, mais c'est un peu un groupe d'opportunités qui a été créé par des députés qui ne pensent pas tous de la même manière, mais qui voulaient quand même créer un groupe pour pouvoir bénéficier des avantages d'avoir un groupe à l'Assemblée. Il y a notamment beaucoup d'élus régionalistes, notamment des Corses, comme Michel Castellani. Libertés et Territoires, c'est un groupe dans lequel il n'y a pas vraiment de cohérence politique, il n'y a pas de discipline de vote. Ils ne fonctionnent pas vraiment comme ça. C'est un groupe un peu bizarre. Panorama économique. Mais quand nous regardons les échanges de services, puisque la dégradation porte sur les échanges de biens, sur les échanges de services, le solde commercial s'est amélioré de 20 milliards d'euros l'année dernière. Notre balance courante se rapproche enfin de l'équilibre et le commerce extérieur a eu une contribution positive à notre croissance exceptionnelle de 7% que vous connaissez l'an dernier. Maintenant, pour poursuivre sur ces éléments positifs et redresser le commerce extérieur sur les biens, il y a plusieurs axes que nous poursuivrons et que nous amplifierons. D'abord, sous le patronage de Barbara Pompili, nous accélérons la transition énergétique puisque nous sommes trop dépendants sur des énergies dont nous subissons les prix. C'est la responsabilité que nous avons connue pour la dégradation de ces chiffres sur les biens en 2021. Nous devons accélérer, bien sûr, plus important encore sans doute, notre compétitivité, notre politique de compétitivité avec la baisse des impôts de production, avec la baisse des charges que nous poursuivons depuis 2017 et qui a permis d'ores et déjà d'améliorer notre compétitivité de coût de plus de 6% depuis 4 ans. Et la France, vous le savez, est le premier pays pour la deuxième année consécutive le plus attractif en matière d'investissement étranger. Sur notre stratégie de réindustrialisation, nous devons aussi accélérer depuis 5 ans. pour la première fois depuis 15 ans, nous recréons des emplois La parole est à monsieur Joël Aviragnet. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, depuis juin 2019 et la grève dans les services d'urgence, la situation n'a cessé de se dégrader à l'hôpital. Manque de personnel, manque d'investissement, soignants, épuisés, tel est le bilan du quinquennat qui s'achève. Comme toujours, vous me répondrez que tout va bien dans le meilleur des mondes grâce à la suppression du numerus clausus et aux primes du Ségur. Comme s'il suffisait de marteler le même message pour qu'il devienne une réalité. Hélas, ce n'est pas le cas. Dans ma circonscription, la réalité, c'est la fermeture de la moitié d'un étage à l'hôpital de Saint-Gaudin et de plusieurs services aux hôpitaux de Luchon et de Salis, faute de médecins gériatres notamment. C'est la promesse non tenue annoncée dans le cadre du Ségur avec le manque de dotation d'investissement pour près d'un million et demi d'euros à l'hôpital de Saint-Gaudin car tous les fonds vont à Toulouse au CHU. C'est la faible compensation, voire l'absence de compensation par l'Etat des primes du Ségur de la santé qui mettent encore plus en difficulté les établissements hospitaliers sur le territoire. Il est là votre bilan, monsieur le ministre. Comment se fait-il que la cinquième puissance mondiale continue de fermer des lits et de déprogrammer des soins alors qu'elle subit une crise sanitaire sans précédent dans notre histoire moderne ? Pourquoi une fois de plus les territoires ruraux sont moins considérés et moins dotés que leurs voisins urbains ? Je souhaite aussi évoquer une autre injustice qui concerne le forfait urgence et c'est pas faux de l'avoir dénoncé à l'époque. Alors que nombre de nos concitoyens résidant dans un désert médical n'ont d'autre choix que de se rendre aux urgences pour consulter un médecin ou un spécialiste, ils doivent maintenant en avancer les frais. C'est la double peine, celle d'être pauvre d'abord qui semble être perçu par votre gouvernement comme une honte absolue. Joël Aviragnet, il est député de Haute-Garonne, il a 65 ans, il est directeur d'un établissement thérapeutique, éducatif et pédagogique. Joël Aviragnet qui pose une question sur la désertification médicale et sur la difficulté de l'accès aux soins pour les personnes les plus précaires. Il est socialiste, Joël Aviragnet. Mettre fin à l'hémorragie de soignants et de lits d'hôpitaux dans les territoires Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités. Olivier Véran est un ancien socialiste, je rappelle. Je suis désolé monsieur le député Joël Aviragnet, mais vous mélangez tout et vous confondez absolument tout. Sur le forfait d'urgence, c'est un plafonnement des dépenses du reste à charge pour les patients qui se rendent aux urgences, là où parfois les dépenses pouvaient excéder les 20, les 30 ou les 40 euros. Là, tout est plafonné à 18 euros, pris en charge par les complémentaires et c'est une demande des urgentistes à laquelle nous avons consenti qui est aussi une mesure de simplification qui permet de réduire la charge administrative pour les hôpitaux à laquelle vous nous enjoignez à longueur de temps et pour le coup, vous avez raison de le faire. Bref, sur la question de la déprogrammation des soins, vous savez que c'est la vague Covid qui est responsable d'une déprogrammation et que les choses sont en train de s'améliorer. Sur les déserts médicaux, vous dites, vous m'accusez de parisianisme, c'est l'ancien député de Grenoble qui va vous répondre ou peut-être que c'est Xavier Agnès, pardonnez-moi, ou vous n'avez pas compris en l'occurrence l'enjeu des déserts médicaux ou vous faites de la mauvaise politique. Le désert médical, c'est le manque de médecins. Les médecins, ça se forme en 10 ans. Le numerus clausus qui a empêché de former des médecins, nous l'avons supprimé en 2018. Il n'avait pas été supprimé pendant les 45 années qui précédaient. Donc, par voie de conséquence, on manque de médecins. Oui, monsieur le député, en ville, à l'hôpital, dans les territoires urbains, dans les toits ruraux et périurbains, on manque de médecins. Mais pour ça, on réagit, monsieur le député. On ne fait pas des incantations en condamnant l'autre pour ses propres responsabilités, surtout quand elles sont collectives. Nous réagissons en déployant les assistants médicaux en médecine de ville, en valorisant l'activité des médecins en ville comme à l'hôpital, en favorisant l'exercice regroupé en ville, en multipliant les délégations de tâches à l'hôpital. Vous nous l'avez reproché. Avez-vous voté la délégation pour les orthoptistes, par exemple, en matière de soins ophtalmiques ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, encore une fois, il y a l'incantation d'un côté quand il y a du monde dans l'hémicycle et la réalité des votes et de l'action de terrain. L'action de terrain, nous la menons aux côtés des parlementaires, qu'ils soient de majorité ou d'opposition à chacun de mes déplacements. Il n'y a jamais de problème dans ces moments-là. Par contre, quand il s'agit de pointer la responsabilité des autres, ça ne fait pas avancer le schmilbic, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Laetitia Romero-Diaz. Merci. Laetitia Romero-Diaz pour La République En Marche. La question s'adresse à madame la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Après brouillet et chamarande, c'est encore directement auprès des familles et sans filtre que vous étiez il y a quelques jours avec moi en Essonne pour faire un bilan d'étape sur le déploiement au quotidien des solutions d'accompagnement que nous avons portées tout au long du quinquennat. Augmentation de l'allocation adulte handicapé, attribution des droits à vie, création du service public de l'école inclusive, congés proches aidants, habitat inclusif, simplification et garantie du délai de réponse, soutien à l'emploi. Jamais notre Assemblée n'avait été aussi loin pour rendre notre modèle sociétal plus accessible à tous pour simplifier, soutenir et mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Nous avons mesuré ensemble les avancées soulignées par les familles mais aussi le besoin de continuer. Oui, pour ne laisser personne au bord de la route, nous avons besoin de poursuivre notre travail et de continuer d'accompagner les départements et autres acteurs de terrain. C'est la clé de voûte d'un déploiement concret de notre politique au plus près des personnes et sur l'ensemble du territoire. Oui, cette majorité présidentielle est celle qui affirme que quel que soit le département où l'on réside, chaque citoyen doit avoir le même niveau d'accès aux solutions d'accompagnement que nous avons construites pour eux et avec eux. Dans le contexte de clôture du comité interministériel du handicap, nous souhaitons savoir madame la ministre quelles mesures concrètes vous avez actées notamment pour les personnes en situation de handicap psychique ou mental qui attendent depuis longtemps une amélioration de leurs conditions de vie mais aussi pour les jeunes générations de personnes handicapées qui n'en déplaisent à ceux qui défendent une société excluant le handicap représentent aussi selon notre majorité l'avenir de notre nation. Merci. Laetitia Romero-Dias députée de l'Essonne du côté de Bretigny-sur-Orge elle a 41 ans elle est directrice juridique et institutionnelle dans une fédération patronale dans le domaine du numérique du conseil et de l'ingénierie. Elle pose une question sur le bilan de la politique en matière de handicap on écoute Sophie Cluzel la ministre chargée du handicap qui lui répond sous l'égide du Premier ministre réaffirmant haut et fort que le handicap est la priorité du quinquennat. Alors oui nous étions engagés à améliorer des droits notamment les droits à la prestation de compensation pour les personnes handicapées psychiques, mentales ou souffrant de troubles du neurodéveloppement c'est chose faite engagement Ah j'ai pas entendu elle a fait une ref à Éric Zemmour dans sa question j'ai pas entendu Alors je rappelle que Sophie Cluzel est ministre chargée du handicap et que le masque qu'elle porte est un masque qui permet de lire sur les lèvres qui est un masque important pour les personnes malentendantes et je vous rappelle par ailleurs que les commentaires sur le masque ne sont pas autorisés dans le chat Courage au modérateur Un baromètre emploi et le handicap très bientôt leurs engagements respectifs et également dans la fonction publique avec la ministre Amélie de Montchalin 1800 apprentis de plus et nous créons aussi de l'emploi dans les milieux pénitentiaires avec le ministre Dupont-de-Moretti nous créons 14 entreprises adaptées pour que l'emploi aille partout là où les personnes handicapées sont et nous ne laissons personne au bord du chemin car nous voulons absolument une société accessible avec la création d'une solution universelle téléphonique pour les personnes sourdes mal attendantes aphasiques nous voulons la culture pour tous avec la ministre de la culture nous travaillons sur un portail de l'édition accessible parce que la culture parce que le sport parce que l'accès à la vie sociale est indispensable et les associations ont salué la méthode parce que le Premier ministre a voulu élargir le comité interministériel avec leur présence parce que quand on construit avec les personnes pour les personnes en s'appuyant sur leur expertise on va beaucoup plus vite Merci Madame la Ministre la parole c'est à Monsieur Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier pour Les Républicains Monsieur le Premier ministre notre ruralité souffre elle souffre d'autant plus du décalage entre les grands discours du Président de la République et la réalité de l'action du gouvernement sur nos territoires la réalité est là vous avez aggravé la fracture territoriale faute de moyens financiers nouveaux surtout vous avez adopté un certain nombre de mesures hostiles aux territoires ruraux les habitants de nos régions se souviendront de la hausse des taxes sur les carburants nos familles se souviendront de la fermeture de classes sans concertation les élus ruraux qui sont pourtant exemplaires se souviendront du mépris dont vous avez fait preuve nous nous souviendrons de votre inaction totale sur le sujet majeur de la désertification médicale Jean-Pierre Vigier qui est député de Haute-Loire du côté du Puy-en-Velay il a 52 ans il est directeur général des services vous savez j'en parlais hier les directeurs généraux des services sont les fonctionnaires qui dirigent les services administratifs dans les collectivités notamment dans les mairies Jean-Pierre Vigier qui pose une question sur ce qu'on appelle la fracture territoriale les inégalités territoriales et il parle notamment des territoires ruraux des territoires selon lui sous-dotés et mal accompagnés par le gouvernement grâce à votre vision centralisatrice il est vital de prendre en compte les spécificités des territoires ruraux pour construire une politique de la ruralité ambitieuse alors monsieur le premier ministre quand allez-vous enfin apporter un soutien à notre belle ruralité tout simplement à la hauteur de la chance qu'elle représente pour la France je vous remercie merci la parole est à monsieur Joël Giraud secrétaire d'Etat chargé de la ruralité merci monsieur le président messieurs les députés monsieur le député Jean-Pierre Vigier je sais bien monsieur le député que l'accompagnement des territoires ruraux est un sujet qui vous tient particulièrement à coeur c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous ne soyons pas caricaturaux et les échanges que nous avons souvent en privé sur ce sujet sont d'une autre qualité que la question que vous venez de me poser alors j'étais encore hier avec Jacqueline Gouraud en Lausère le département le moins peuplé de France pour échanger avec les élus les acteurs de ce beau département qui est à la fois intensément et très fièrement rural comme vous le savez le président de la république s'est engagé au déploiement d'un agenda rural et cet agenda rural annoncé par le premier ministre en 2019 c'est le premier plan d'action transversale qui n'a jamais été lancé par un gouvernement en matière de ruralité sur les 181 mesures qui comprend ce plan plus de 90% sont à ce jour réalisés ou engagés c'est un chiffre qui est une grande réussite et qui démontre la mobilisation entière du gouvernement et ce dans tous les domaines qu'il s'agisse de l'agriculture de la santé de la culture de l'économie et permettez-moi de vous dire que si nous parlons effectivement de l'éducation on va peut-être publier aussi le bilan des classes qui ont été fermées entre 2012 et 2017 et vous verrez ce qu'il y a exactement dans ce bilan alors le président de la république lui-même s'est déplacé en Haute-Vienne et en Creuse sur la thématique de la ruralité l'agenda rural c'est quoi ? c'est tout simplement des services publics au plus près des citoyens avec les 2055 France Service labellisés dont les deux tiers dans les territoires ruraux c'est aussi la lutte contre les déserts médicaux le ministre de la santé s'est exprimé tout à l'heure mais les 2398 maisons et centres de santé aujourd'hui sur le territoire ne sont pas venus ici par hasard c'est aussi la lutte contre la fracture numérique avec aujourd'hui plus de 98% de la population et 85% du territoire qui bénéficient d'une bonne couverture et pour les territoires non fibrés le premier ministre s'est exprimé l'autre jour sur les compléments c'est aussi tout simplement des volontaires territoriaux en administration pour que des jeunes assurent l'ingénierie sur les territoires merci monsieur le ministre monsieur le député merci monsieur le président monsieur le ministre je vous donne simplement un exemple vous irez voir l'école de la commune de Coad en Haute-Loire qui va perdre une classe et cela sans concertation locale les fermetures de classes c'est toujours des sujets dits douloureux notamment dans les territoires ruraux parce que les fermetures de classes sont souvent les symboles et les accélérateurs d'une désertification des villages on écoute Agnès Thiel en mars 2016 le conseil municipal des Rannis-sur-Hepte dans l'Oise 606 habitants a voté pour un projet d'installation éolienne sur sa commune la manne financière en retour est effectivement attractive mais ces turbines de plus de 180 mètres de hauteur seront évidemment installées à la périphérie du village touchant les communes voisines leurs habitants le paysage et notre patrimoine trois communautés de communes représentant 99 villages et villes se sont prononcées contre ce projet qui se poursuit pourtant sans relâche dans ce combat nous avions été soutenus par la préfecture ainsi que par vous-même Madame la Ministre ce dont je vous remercie pourtant le 14 décembre dernier la cour d'appel de Douai a décidé d'annoncer l'arrêté préfectoral et a demandé à la préfecture de reprendre l'instruction du dossier ce cas n'est pas isolé et on le retrouve dans de nombreux territoires des Hauts-de-France mais pas seulement de nombreux riverains et collectivités se trouvent dans cette situation malgré une opposition très large des populations le projet risque donc de se faire à marche forcée à défaut d'un droit de veto des maires les mesures de la loi 3DS constituent des avancées mais elles ne s'appliqueront pas à ce type de situation conflique telle auxquelles il faut pourtant répondre Agnès Thiel elle est députée de l'Oise du côté de Beauvais elle a 57 ans elle est directrice d'une école primaire à Paris directrice d'école et elle pose une question sur l'implantation d'un parc éolienne elle s'oppose à l'implantation de ce parc éolien Agnès Thiel est une ancienne de la république en marche qui a été élue en 2017 en soutien à Emmanuel Macron et elle a été virée de la république en marche suite à des propos homophobes qu'elle a tenus on écoute la ministre de la transition écologique qui veut lui répondre sur les éoliennes quand la justice a rendu une décision il ne m'appartient pas de la commenter en revanche sur la question du développement sur les territoires de l'éolien et des autres énergies renouvelables là bien évidemment je peux vous expliquer ce que nous souhaitons faire d'abord toujours garder en tête que nous ne faisons pas ça pour le plaisir que nous faisons ça tout simplement parce que nous en avons besoin nous avons besoin de baisser nos émissions de gaz à effet de serre dont je rappelle je rappelle que notre consommation d'énergie aujourd'hui en France c'est aux deux tiers des fossiles du gaz du pétrole pour le carburant et donc si nous voulons tenir nos objectifs climatiques nous devons baisser ces émissions pour baisser ces émissions nous devons faire des économies d'énergie et développer le switch pour passer par exemple à la voiture électrique etc. nous allons avoir besoin d'électricité pour cela beaucoup et très vite et donc nous avons besoin tous les scénarios le disent madame la députée ce n'est pas moi qui le dit que ce soit RTE que ce soit l'agence internationale de l'énergie tout le monde le dit nous allons devoir développer massivement les énergies renouvelables et en ce qui concerne les éoliennes nous allons devoir au moins multiplier par deux et demi si ce n'est plus les installations qui existent déjà en France maintenant comment le faire mieux il y a eu des erreurs par le passé et ces erreurs il faut essayer d'en tirer des leçons les leçons que nous avons tirées c'est d'abord essayer de faire plus de concertation maintenant les porteurs de projets doivent doivent aller voir les maires aller voir les élus répondre à leurs questions nous avons créé un comité régional pour justement l'énergie qui va être chargé de délimiter une politique au niveau du territoire où est-ce qu'on met plus des éoliennes où est-ce qu'on met plus du photovoltaïque etc c'est très important Barbara Pompili qui fait de la pédagogie sur la nécessité de développer des modes de production d'électricité verte si la France veut parvenir à remplir ses objectifs de de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et arrêtons de faire monter les oppositions et ça on peut le faire ensemble merci madame la ministre madame la députée merci monsieur le président j'entends bien madame la ministre votre réponse mais au delà de la concertation est-ce qu'on ne peut pas prendre en compte ce que disent et les oppositions des élus quand on voit qu'il y a 100 communes 3 comme comme contre et un seul village pour où est la démocratie dans ce cas là merci c'est le sujet difficile de l'implantation des parcs éoliens merci monsieur le président ma question s'adresse aux ministres de l'intérieur je veux ici vous dire combien les turquaisnois ont été touchés du choix de leur ville pour la tenue d'un conseil exceptionnel des ministres européens de l'intérieur qui nous a permis d'entendre le président de la république sur l'avenir de l'espace Schengen et de notre politique d'asile et de migration l'impulsion nouvelle qu'il entend donner à ces sujets ô combien important pour nos concitoyens au cours de la présidence française de l'union européenne Schengen qui est l'un des principaux piliers du projet européen a permis de donner un cadre au principe de libre circulation des personnes et de protection de nos frontières extérieures mais le temps de Schengen c'est à dire la fin des années 80 du siècle dernier n'est plus et nous devons en repenser profondément les contours en raison des nouveaux défis que sont le terrorisme sur notre sol et les pressions migratoires comme le disait le président à Tourcoing il y a ces contours qui nous font tenir sans quoi l'Europe se dissout ou s'évanouit avec la grande majorité de cet hémicycle et en tout cas le groupe Agir Ensemble nous ne voulons pas que l'Europe se dissolve ou s'évanouisse mais bien plutôt qu'elle réaffirme ses bases et ses valeurs pour mieux protéger son espace et ses habitants Vincent Ledoux il est député du Nord dans la commune de Tourcoing c'est lui qui a succédé à Gérald Darmanin qui était maire de Tourcoing mais aussi député de la circonscription Vincent Ledoux il est à 55 ans il est prof d'histoire-géographie au collège et au lycée Vincent Ledoux il pose une question sur l'espace Schengen sur l'espace Schengen et la politique migratoire européenne Vincent Ledoux fait partie du groupe Agir Ensemble le groupe Agir Ensemble c'est un petit groupe de députés qui soutient La République En Marche qui fait partie de la majorité avec le Modem et La République En Marche Vincent Ledoux Agir Ensemble est un groupe qui rassemble des députés qui sont issus de la droite Les Républicains et qui ont quitté Les Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron en 2017 Sachant que depuis des mois vous avez renforcé la surveillance de nos frontières intérieures et enfin quels sont les effets attendus et comment allez-vous évaluer l'efficacité de ces nouveaux contours à travers le nouveau Conseil Schengen je vous remercie Merci La parole est à monsieur Clément Beaune secrétaire d'Etat C'est Clément Beaune qui va lui répondre sur la réforme de l'espace Schengen Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Vincent Ledoux Vous avez raison d'insister sur l'importance de cette réforme de ce sujet de Schengen qui a été mis au coeur des priorités de la présidence française de l'Union Européenne par le Président de la République La semaine dernière pour l'une des premières réunions de cette présidence le ministre de l'Intérieur a réuni tous ses homologues européens pour engager concrètement cette réforme de Schengen La réforme de Schengen en a beaucoup parlé nous l'engageons enfin nous la faisons enfin cela commence en effet par une reprise en main politique de ce sujet comme nous le faisons sur la monnaie sur l'euro avec l'eurogroupe qui réunit régulièrement les ministres des finances il y aura désormais nous le mettons en place un conseil Schengen qui réunit les ministres à l'intérieur de cet espace sur la question de la protection des frontières extérieures ce n'est pas simplement une réunion de plus cela commencera dès le mois de mars c'est très concret il y aura autour de cela un coordinateur Schengen qui sera chargé d'évaluer régulièrement probablement sur une base trimestrielle Gérald Darmanin précisera cela rapidement les ministres concernés pour faire le point sur les défaillances les mesures à prendre aux frontières extérieures et les corriger cela est très important et cela commencera sous présidence française le Président de la République le ministre de l'Intérieur ont également évoqué une réforme complémentaire à Frontex l'agence de police des frontières que nous mettons en place avec déjà 1500 hommes et ses effectifs sont en train de monter en puissance nous proposons la mise en place et cela a rencontré déjà un écho favorable auprès de nombreux états membres d'un mécanisme d'urgence quand il y a des crises comme nous les connaissons comme nous l'avons connues ces dernières semaines à la frontière polonaise à la frontière de la Lituanie organisées parfois par des puissances extérieures que nous puissions aider rapidement puissamment les pays qui sont en difficulté il ne faut pas parler je crois de chiffres fantaisistes de lignes maginaux qui ne marchent pas mais renforcer concrètement la protection de nos frontières c'est que nous faisons lignes maginaux qui ne fonctionnent pas c'est la protection des frontières extérieures qui permettra de préserver la libre circulation à l'intérieur de l'Europe et toute réponse efficace à cette problématique majeure doit être européenne Merci monsieur le ministre la parole est à madame Brigitte Custer Brigitte Custer pour Le Républicain Merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre de la santé monsieur le ministre troubles sensitifs des quatre membres troubles moteurs troubles sphinctériens brûlures cutanées ou atteintes de la moelle épinière ces symptômes d'une grande gravité sont ceux liés à une surconsommation détournée de protoxyde d'azote à gaz hilarant le phénomène est plus qu'alarmant puisque nous avons il y a un vrai problème d'addiction aux protoxyde d'azote notamment chez les mineurs dans les centres d'addictologie les mineurs sont particulièrement concernés j'en veux pour preuve ces dizaines de cartouches retrouvées aux abords des établissements scolaires mais ils ne sont pas les seuls puisque les adultes aussi sont concernés ce qui ressemble à une mode aux conséquences dramatiques se retrouve également chez des footballeurs professionnels qui n'ont rien trouvé de mieux que d'en faire la promotion sur les réseaux faites gaffe à vous si l'Assemblée nationale s'est saisie du problème en adoptant en juin dernier une loi renforçant les outils de lutte interdisant la vente aux mineurs il est clair que ce n'est pas suffisant les médecins sonnent l'alarme face à la hausse des admissions à l'hôpital et face aux conséquences neurologiques que provoquent les overdoses il nous faut être plus volontaristes pour stopper ce fléau monsieur le ministre à quand des campagnes de sensibilisation de grande ampleur pour sensibiliser les parents et enfants au risque de ce gaz hilarant à quand monsieur le ministre Brigitte Custer elle est députée de Paris c'est l'ancienne maire du 17ème arrondissement de Paris Brigitte Custer elle est députée les républicains elle a 62 ans et elle pose une question sur malheureusement le protoxyde d'azote qui fait des ravages notamment chez les jeunes et qui inquiète beaucoup les médecins on écoute le ministre de la santé qui va répondre que fait le gouvernement face à ce fléau quel applaudissement le député Maillard député de Paris comme vous madame la députée vous avez raison de rappeler la situation inquiétante non c'est pas le ministre de la santé pardon excusez-moi c'est le ministre de la protection de l'enfance qui répond les données que nous connaissions et qui confirment les constats largement partagés d'une part des cas de mésusage de ce protoxyde d'azote qui sont toujours en hausse des effets toxiques en particulier neurologiques vous en avez détaillé un certain nombre de symptômes qui sont encore souvent méconnus des consommateurs d'où l'importance vous avez raison des campagnes de prévention dans les établissements scolaires et dans les établissements de lutte contre les addictions et puis une hausse régulière une hausse de l'utilisation pardon régulière du protoxyde d'azote et notamment chez les mineurs alors nous connaissons ces données ces études les confirment mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement a soutenu dès le départ la proposition de loi de Valérie Létard au Sénat promulguée le 1er juin dernier soutenue par Valérie Six ici à l'Assemblée nationale et par l'ensemble des députés ici présents avec de nombreux apports interdiction de la vente aux mineurs d'une part mais également aux majeurs dans un certain nombre de lieux les bars, les discothèques les bureaux de tabac ou au-delà de quantités raisonnables qui démontrent un mésusage et un détournement de l'utilisation de ce protoxyde d'azote interdiction de la vente également des dispositifs destinés à l'usage détourné de ce produit délit d'incitation d'un mineur à faire cet usage détourné du protoxyde d'azote puni de 15 000 euros d'amende ou encore obligation pour les industriels d'indiquer la dangerosité de cet usage détourné sur tous les contenants de la substance en ce qui concerne les quantités accessibles à l'avance ou encore la question de la mention de la dangerosité vous avez raison il y a un certain nombre de textes réglementaires qui sont en attente un arrêté enfin un décret et un arrêté nous partageons l'impatience qui est la vôtre nous avons veillé à ce que ces textes ne soient pas retoqués excusez-moi l'expression par les autorités communautaires l'ensemble des ministères ont travaillé et je peux vous annoncer madame la députée que aujourd'hui même ces textes réglementaires à le projet-là ont été notifiés à la commission européenne afin d'en apprécier la validité par rapport aux droits européens merci madame la députée ok monsieur le ministre je vous remercie pour ces précisions vous avez en effet rappelé ce que moi-même j'avais rappelé c'est-à-dire d'ailleurs l'unanimité ici au sein de cette assemblée pour voter ce texte qui avait été porté par une de nos collègues du Sénat ah donc ça a été voté ce truc-là d'accord peut-être mais pas assez vite et donc je vous demande et là vous me dites que c'est dans les tuyaux le problème c'est qu'on vote des lois c'était en juin six mois après les décrets d'application donc nous attendons avec urgence les décrets d'application dont je vous parlais hier voilà Brigitte Kuster qui dit c'est bien gentil de rappeler qu'on a voté des trucs mais il s'agirait surtout de se sortir les doigts du cul pour prendre les décrets d'application et les faire entrer en vigueur ces textes merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre des Outre-mer il y a quelques jours la question est touchée par le cyclone Bat-Cirail l'heure du bilan a sonné et il est lourd même si fort heureusement aucun décès n'est à déplorer les dégâts sont considérables puisqu'aucun secteur n'est épargné les routes comme celle de Silaos et du littoral les réseaux électriques la desserte d'eau potable sont durement endommagées les écoles ont fermé pendant plusieurs jours et un pétrolier s'est même échoué au large des côtes réunionnaises la situation est telle que l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole ont immédiatement été demandés par le préfet les réunionnais dont je salue l'esprit de résilience ont été très éprouvés courage les réunionnais s'il y en a dans le chat courage à vous en plein pic épidémique ils redoutent les conséquences sur une situation sociale et économique déjà difficile en particulier pour le monde agricole pour nombre d'agriculteurs les récoltes sont anéanties ce qui les expose à de lourdes pertes pouvant mettre en péril leurs exploitations à cela s'ajoutent les pénuries à venir en fruits et légumes qui représentent 70% de la consommation locale et par conséquent une hausse des prix cela fait beaucoup pour un pouvoir d'achat déjà malmené Karine Lebon députée de la réunion du côté de Saint-Paul-Leport elle a 36 ans Karine Lebon elle est professeure des écoles elle est aussi comédienne et elle pose une question donc sur le cyclone sur le cyclone Bat-Sirail ou Bat-Sirail je ne sais pas comment on le prononce n'ont pas rassuré la situation à la réunion est assez tendue elle le décrit très bien d'ailleurs Karine Lebon et de démembrement de l'épave enfin Madagascar que Bat-Sirail a très durement frappé déplore déjà 82 morts plus de 70 000 personnes ont dû être déplacées sans compter la crise humanitaire qui se profile la solidarité internationale s'impose comment la France va-t-elle y répondre Merci La parole est à monsieur Elle siège au sein du groupe communiste On écoute Olivier Dussopt qui va répondre que fait Paris pour aider les réunionnais Permettez-moi d'excuser mon collègue Sébastien Lecornu qui est retenu par un déplacement devant l'ONU qui m'a demandé de vous répondre sachant que nos ministères sont mobilisés avec le ministère de l'Intérieur pour apporter des réponses Vous l'avez dit le cyclone Bat-Sirail a longé la réunion à environ 200 km des côtes mais avait des dégâts considérables des rafales de vent énormes des précipitations extrêmement importantes et les dégâts sont comme vous l'avez décrit très importants même si heureusement nous ne déplorons aucun victime Dès les faits l'alerte rouge a été déclenchée et les réunionnais vous l'avez dit les services de l'Etat tous se sont mobilisés pour intervenir déblayer et rétablir la situation la plus normale possible A l'heure où nous parlons où en sommes-nous nous constatons qu'aucun secteur routier ne connaît aujourd'hui de difficultés majeures nous constatons que les écoles à une exception près à notre connaissance sont ouvertes et cette école qui est située pardonnez-moi sur le cirque de Mafaté j'ai peur d'écorcher le nom devrait ouvrir le 10 février et nous constatons aussi que le port et l'aéroport ont un fonctionnement normal ce qui est aussi rassurant Dès aujourd'hui la commission interministérielle chargée de reconnaître la catastrophe naturelle se réunit à la demande du préfet pour examiner la situation dans 24 communes les travaux d'expertise sur les productions agricoles les dégâts agricoles pour la reconnaissance en calamité sont en cours et nous faisons diligence avec tous les services des ministères concernés pour apporter les réponses nécessaires vous avez aussi évoqué les craintes que nous avons tous concernant l'épisode de pollution après qu'un navire le Trestastar soit échoué à l'heure où je vous parle les premiers relevés sont relativement rassurants sur l'étendue de la pollution mais il n'empêche qu'il faut aller vite pour dépolluer et le préfet a mis en demeure l'armateur qui a envoyé des remorqueurs et des équipages pour procéder à cette dépollution et là aussi nos services font diligence pour assurer un suivi parfait de ces opérations vous m'avez enfin interrogé madame mais le temps manque pour répondre sur la situation à Madagascar en lien avec les autorités du pays la France va dépêcher des secours humanitaires des secours techniques pour accompagner ce pays merci monsieur le ministre madame la députée merci pour vos réponses mais il reste un axe routier qui pose problème c'est la route du littoral qui a de nouveau été complètement fermée suite à un ébouli hier soir merci madame la députée la séance des questions au gouvernement est terminée la séance est suspendue voilà c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement on va la débriefer ensemble rapidement je vais répondre à vos questions si vous en avez bon je rappelle qu'il ne reste que deux séances de questions au gouvernement avant la fin de la session parlementaire c'est terminé ensuite c'est terminé c'est la fin de la session puisqu'on rentre en campagne présidentielle puis législative on est clairement à la fin du quinquennat ça se sent dans les questions et dans les réponses c'est le moment du bilan les députés d'opposition tapent à bras raccourcis sur le bilan du quinquennat en disant que rien de ce qui a été fait n'allait dans le bon sens je caricature un peu mais c'est un peu l'idée et les députés de la majorité à l'inverse disent que les réformes ont été à la hauteur étaient nécessaires et apportent leur premier résultat le gouvernement en qui et lui aussi défend son quinquennat c'est bien normal donc voilà où on en est c'était un peu tendu en début de séance on a eu pas mal de questions qui ont été posées encore une fois sur Orpéa le scandale qui a été révélé par un livre sur les maltraitances sur des personnes âgées au sein des établissements de ce groupe et plus globalement la question des personnes âgées dans les EHPAD on n'a pas eu de questions finalement sur Macron et Poutine en vrai on n'a pas eu de questions c'est peut-être encore un peu tôt pour faire un bilan peut-être je ne sais pas fin de la session parlementaire ça veut dire quoi exactement pareil pour le Sénat pareil pour le Sénat ça veut dire quoi exactement ça veut dire qu'il n'y a plus de travaux parlementaires c'est la fin du quinquennat il y a une pause dans les travaux jusqu'aux élections est-ce qu'on peut visiter l'assemblée en dehors des sessions oui les députés sont comme en vacances encore une fois les députés ne sont pas des salariés je vous le redis encore une fois ce ne sont pas des salariés donc la notion de vacances ça ne fonctionne pas exactement comme ça et puis par ailleurs ils ne sont pas en vacances les députés parce que je vous rappelle qu'il y a des élections donc la plupart d'entre eux ils sont en campagne donc c'est le moment où ils vont rencontrer leurs électeurs pour leur dire voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai voté voilà ce que je voudrais faire à l'avenir voilà ce que je soutiendrai voilà ce que je défendrai etc etc dire que je me souviens avoir suivi la fin de la mandature précédente ici le temps passe eh ouais c'est fou on était déjà là il y a 5 ans les sénateurs ne sont pas en campagne non les sénateurs ne sont pas en campagne mais bon si l'Assemblée nationale ne siège pas le Sénat n'a pas beaucoup de sens de continuer à siéger s'il arrive quelque chose d'ici les élections comment il est possible de décider alors si jamais il y a une urgence ça peut arriver je ne sais pas une crise une crise notamment militaire ce genre de choses il y a toujours la possibilité de convoquer le Parlement en session le président de la République a tout à fait la possibilité de convoquer les députés restent députés ils restent élus c'est pas parce que c'est la fin de la session c'est pas parce que c'est la fin des travaux qu'ils ne sont plus députés ils sont députés jusqu'au mois de juin prochain et jusqu'au jour de la prise de fonction de la nouvelle Assemblée l'ancienne Assemblée peut toujours être assemblée en moins de 24 heures on peut faire voter en urgence rassurez-vous il y a une sorte de permanence opérationnelle si je puis dire de la part du Parlement vous pouvez nous rappeler la question posée sur la sécurité j'ai pas bien entendu comment ça la question sur la sécurité la question là au gouvernement mais c'était il y a une heure ou une heure et demie à peu près qu'elle a été posée question sur les chiffres de la délinquance pour Gérald Darmanin et c'est Marlène Schiappa qui a répondu est-ce que t'es capable de faire un top 5 des députés sur ces 5 ans ? un top député bah non enfin un top député chacun se fait son top ça dépend des opinions de chacun donc il n'y a pas de tiers liste des députés non mais en plus sur quels critères c'est absurde enfin en même temps c'est le principe d'une tiers liste c'est d'être subjectif et de mauvaise foi donc voilà non j'ai vu pas mal de questions dans le chat je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas très habitués à ces séances c'est normal beaucoup de gens qui posent la question de savoir en fait à quoi ça sert une séance de questions au gouvernement c'est normal il faut bien comprendre que la séance que vous venez de regarder c'est une séance de 2 heures sur une semaine de travail où ils font plein d'autres choses les députés ils examinent des lois ils font des auditions ils travaillent sur des rapports des travaux en commission en groupe de travail etc donc c'est une séance de contrôle c'est une séance de contrôle de l'action du gouvernement je rappelle que l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement au sens premier du terme ce sont les supérieurs hiérarchiques du gouvernement les députés donc le gouvernement vient répondre à ces questions de la même manière c'est un peu l'analogie que j'utilise parfois c'est un peu un salarié qui vient faire un entretien d'évaluation avec ses managers vous voyez c'est un peu l'idée tu viens rendre compte de ton travail voilà ce que j'ai fait voilà ce que je fais voilà dans quelle direction je vais et en face t'as tes managers il y en a qui t'aiment bien il y en a qui t'aiment pas et ils te posent des questions soit pour t'enfoncer soit pour te féliciter donc voilà quoi donc c'est à ça que ça sert c'est une séance c'est pas une séance ils votent pas vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de vote il n'y a aucun moment ils ont levé la main personne n'est pour personne n'est contre là il y aura des votes plus tard dans l'après-midi demain matin ils reprennent leurs travaux habituels mais là c'est une séance c'est une séance de contrôle où les députés posent des questions sur des sujets d'actualité ça a été créé dans les années 70 cette séance la séance des questions au gouvernement justement ça a été créé dans une volonté que le parlement ait l'occasion une fois par semaine à minimum une fois par semaine maintenant c'est écrit dans la constitution une fois par semaine de demander des comptes au gouvernement donc voilà alors il y a aussi beaucoup de gens qui posent la question qui disent je vois pas l'intérêt de laisser les députés de la majorité poser une question ça m'a toujours laissé un peu pantois ce genre de message dans le chat des gens qui disent mais pourquoi les gens qui sont pas d'accord avec moi ont le droit de poser des questions je sais pas peut-être parce que le monde tourne pas autour de ton nombril ça peut être une piste d'explication de réponse non je sais pas les députés de la majorité sont députés comme les autres tous les députés sont élus de la même manière ils ont tous la même légitimité issus du suffrage universel des urnes il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les députés d'opposition qui posent des questions députés de la majorité ils peuvent aussi poser des questions comment ça il y a des gens qui pensent pas comme moi quelle honte ouais je sais ça fait bizarre mais comment ils font pour pas penser comme moi alors que j'ai raison c'est quand même vachement bizarre ils sont bêtes est-ce qu'un député peut poser une question courte pour se garder du temps de réponse pour faire du clash oui il y en a qui font ça l'opposition peut pas forcément discuter avec la majorité hors de l'hémicycle alors que la majorité peut discuter entre elles c'est pas vrai ça les députés d'opposition peuvent parfaitement interpeller un ministre lui poser des questions en commission ils ont pas tort ils ont simplement pas compris c'est un manque de pédagogie c'est dur une bulle d'information qui se brise donc voilà donc non non encore une fois les députés de la majorité sont des députés comme les autres il n'y a aucune raison que les députés de la majorité n'aient pas le droit de poser des questions au gouvernement sous prétexte qu'ils sont de la majorité un peu ironique d'ailleurs je vous rappelle que sur les 25 questions qui sont posées comme je vous le disais tout à l'heure les 25 questions sont réparties entre les groupes politiques de l'Assemblée nationale au prorata de la taille de chacun des groupes sauf qu'en fait le prorata il est volontairement modifié pour que les oppositions aient plus de temps de parole en temps relatif que la majorité parce que si on répartissait de manière purement proportionnelle le temps de parole des questions au gouvernement en fonction du nombre de députés la majorité poserait la majorité des questions par définition puisque c'est eux les plus nombreux dans l'hémicycle sauf que bon du coup ça créerait une déformation un peu pénible où il y aurait vraiment il y aurait 15 questions la république en marche et les oppositions auraient moins de temps de parole donc du coup le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de tordre un petit peu le mode de calcul pour donner un peu plus de temps de parole aux oppositions normalement un député n'a pas à être ok sur ce que fait le gouvernement même dans un même parti avec la république en marche ça brouille un peu car ils sont bénis oui oui attends je comprends pas normalement un député n'a pas à être ok sur ce que fait le gouvernement de quoi il y a des députés qui soutiennent il y a même une majorité de députés qui soutiennent le gouvernement par définition c'est même pour ça qu'on les appelle la majorité d'ailleurs parce qu'ils sont majoritaires la démocratie tout ça on compte les voix ceux qui ont le plus grand nombre de voix sont majoritaires du coup c'est eux qui emportent la décision ça ressemble à l'autocongratulation bah oui mais ça en est c'est un député qui soutient le gouvernement il pose une question au gouvernement en félicitant le gouvernement pour son travail puisqu'il le soutient puisque ça va dans le sens que lui estime être le bon mais encore une fois ça c'est pas nouveau c'est pas la République En Marche qui a inventé ça c'est exactement pareil dans les autres gouvernements dans les autres majorités dans les autres gauche, droite, diagonale, centre tout ce que vous voulez parce que les députés parce que les députés LFI ou LR ne sont pas aussi en mode Playmobil par rapport à leur parti bah si complètement mais c'est normal encore une fois c'est surtout c'est pas malsain c'est pas malsain le jour où les députés LFI seront majoritaires à l'Assemblée Nationale ils feront pareil que La République En Marche Playmobil ils voteront pour à chaque fois ils féliciteront le gouvernement à chacune de leurs questions c'est normal puisqu'ils soutiennent le gouvernement les frondeurs de Hollande ça manque ouais les frondeurs de Hollande ils foutaient le bordel sur des amendements et sur certains votes mais au fond à la fin ils finissaient toujours par se ranger ils allaient pas jusqu'à ils signaient l'émotion de défiance mais ils les votaient pas ces cons là en revanche ce qui est problématique c'est que les réponses du gouvernement sont assez peu souvent autocritiques face à leur majorité comme face à l'opposition et pourquoi voudrais-tu que le gouvernement fasse une autocritique pas ce gouvernement là je comprends bien que si c'est un gouvernement que tu n'aimes pas t'aimerais bien qu'ils reconnaissent que ce qu'ils font n'est pas bien mais comme c'est pas ce qu'ils pensent enfin tu vois c'est le gouvernement défend sa politique tous les gouvernements défendent tous les petits gouvernements de la planète à tous les moments de l'histoire du monde ont toujours défendu leur politique genre le gouvernement pense sincèrement ou pas j'en sais rien mais il pense que ce qu'il fait est bien donc il le dit regardez on a fait ça on a mis des milliards on a fait ça machin et tout c'est vachement bien on est super content c'est normal faut pas attendre du gouvernement n'attendez jamais d'un ministre qui vienne qui prenne un micro et qui dise écoutez on a fait n'importe quoi on a chié dans la colle mais du début à la fin vraiment la loi qu'on a défendu c'était de la merde là sur cette politique on a rien obtenu de ce qu'on voulait non non on a appauvri les gens non vraiment on a merdé c'est marrant on s'en rend compte maintenant dommage bon bah votez pour nous quand même non mais personne ne fait ça jamais jamais nulle part et c'est pas grave encore une fois c'est pas malsain le gouvernement défend sa politique ça peut être malsain un peu ça peut être trop bizarre ce qui est dommage c'est que ceux de la majorité n'esticotent jamais le gouvernement et ceux de l'opposition ne disent que rarement quand le gouvernement a les raisons sur un sujet encore une fois pourquoi vous enfin je sais pas j'essaie de retourner la question pourquoi tu asticoterais quelqu'un avec qui tu es d'accord au nom de quoi de quel idéal supérieur de quoi je comprends pas faut arrêter de penser que quelqu'un a raison ou tort alors ça je suis assez d'accord avec toi c'est la question du statut de la vérité en politique personne n'a raison ou tort en politique enfin dans une démocratie parlementaire et dans un exercice de contrôle de l'action du gouvernement comme ça on n'est pas sur une logique de vrai ou faux de raison ou tort on est sur une logique de souhaitable ou de pas souhaitable donc c'est pour ça que vous entendez des opinions politiques s'exprimer c'est pas ça va dans le bon sens ou ça va dans le mauvais sens mais la notion de bon ou de mauvais sens n'est pas une question absolue c'est une question de point de vue en démocratie justement le gouvernement est persuadé d'aller dans le bon sens il y a des députés d'opposition qui sont persuadés que le gouvernement va dans le mauvais sens mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que le pays est dans le même sens vous voyez est-ce que tu penses que l'opposition exagère souvent les arguments oui mais c'est normal c'est un débat politique tu exagères oui évidemment les députés d'opposition à les écouter t'as l'impression que le tableau est tout noir il n'y a rien qui va c'est l'enfer les députés de la majorité tous les écoutent t'as l'impression que tout est formidable c'est génial on vit dans le plus beau pays du monde regarde les échanges qu'il y a eu tout à l'heure entre Ruffin et Agnès Pagnon-Runaché bon exemple tu vois bon bah deux visions du monde qui s'affrontent il y a le bon politicien et le mauvais politicien ouais et le bon politicien c'est celui qui pense comme moi ce qui compte au fond c'est que vous vous fassez votre opinion dans l'absolu c'est vous à la fin qui votez c'est vous qui choisissez les députés qui vont siéger etc donc si vous entendez un gouvernement qui défend sa politique mais que vous jugez que cette politique elle est à chier c'est très bien vous n'avez ni raison ni tort ils n'ont pas raison ou tort et d'ailleurs ils sont pas dans l'absolu en train de vous mentir ou je sais pas quoi ou de manipuler les faits c'est juste qu'ils voient pas les choses de la même manière que vous mais à la fin c'est vous qui votez donc bon c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des caméras dans l'hémicycle les arguments de chacun comment ils voient les choses comment le gouvernement défend son bout de gras comment les députés les attaquent ou les défendent bon et puis à la fin encore une fois c'est vous qui votez ça manque de fact-checking quand même on n'a pas les mêmes armes pour déconstruire le discours politique ouais et encore une fois le fact-checking ça a aussi ses limites parce que regarde il y a eu un échange intéressant avec Constance Legrippe sur la question de l'insécurité c'est intéressant parce que tu prends les chiffres de l'insécurité comme on dit les républicains qui soutiennent Valérie Pécresse ils tapent sur le gouvernement en disant vos chiffres sont très mauvais regardez il y a une augmentation des agressions et des vols avec violence le gouvernement répond notre politique est une bonne politique regardez il y a une baisse des cambriolages des vols je ne sais pas les vols de voiture bref aucun des deux n'a raison ou tort chacun appuie sur des arguments ou montre les choses de manière différente alors parfois il y a des bisbis sur les chiffres c'est quand vous entendez Jean-Michel Blanquer ou Olivier Véran qui répond à un député de position en disant mais en fait les chiffres que vous donnez sont faux quand vous dites que par exemple je vais vous donner un exemple un député qui prend la parole pour dire l'état a abandonné les territoires ruraux j'en vaux pour preuve les déserts médicaux les fermetures de classes le sous-investissement le manque d'infrastructures etc il n'a pas de tort il détaille il présente ce qui selon lui est une mauvaise politique etc le gouvernement lui répond vous mentez nous n'avons pas abandonné les territoires ruraux j'en vaux pour preuve la réforme que nous avons votée dans laquelle nous mettons des milliards d'euros d'infrastructures de création de machin nous luttons contre les déserts médicaux en faisant ci en faisant ça etc on n'est pas dans une logique de fact check il n'y en a pas dans une logique lequel a raison lequel a tort il y en a un qui dit mais en fait non c'est pas du tout au niveau vous répondez pas à la problématique qui est pour moi importante et le gouvernement répond bah si si on répond à la problématique qui est pour nous aussi importante et regardez on fait ça 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 quand Véran dit que le masque est inutile puis obligatoire le mec devrait avoir des comptes à rendre à un moment donné mais il rend des comptes en permanence par exemple pendant les séances de questions au gouvernement mais aussi dans les il y a eu des commissions d'enquête parlementaires sur le sur le Covid il a répondu à des auditions il a dû rendre des comptes et ça continue encore eux et d'ailleurs il y a là aussi des députés d'opposition qui se plaignent en disant que le gouvernement rend pas assez compte parce qu'il a trop recours au conseil de défense qui est couvert par le secret et ça c'est pas normal etc et c'est assez juste d'ailleurs comme critique pourquoi il est pas écarté étant donné qu'il a dit au début que c'était inutile et ça il s'en a expliqué devant la commission je sais pas pour défendre Olivier Véran mais il a expliqué c'était pas le seul Edouard Philippe aussi a été auditionné où il disait mais on disait que le masque était inutile parce que c'est ce que disaient les médecins les recommandations de l'OMS au moment où on le disait et qu'à partir du moment où les choses ont changé où les études ont démontré que le masque était nécessaire et utile pour freiner l'épidémie on a évidemment changé de politique en disant à partir de maintenant ça devient utile nécessaire et donc obligatoire ça c'est dans le rapport de la commission d'enquête ça veut pas dire je suis pas en train de vous dire qu'ils ont raison je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'ils ont répondu quand on leur a posé la question quand on leur a demandé d'en rendre des comptes ils ont répondu ça ils ont peur de dire qu'ils savent pas ça dépend lesquels il y en a effectivement moi je suis d'accord avec toi moi il y a des politiques parfois j'ai l'impression qu'ils se présentent comme des sachants en disant on savait tout depuis le début on a tout bien fait depuis le début il y en a eu d'autres c'était le cas d'Edouard Philippe par exemple d'Edouard Philippe il a jamais eu de problème à dire on sait pas tout rappelez-vous vous vous rappelez les premières conférences de presse d'Edouard Philippe en 2020 je les avais streamer on était ensemble on les regardait Edouard Philippe premier ministre il disait aux journalistes on ne sait pas tout les informations arrivent au compte-gouttes les études épidémiologiques sont en cours les choses vont changer et on prendra les décisions au fur et à mesure qu'on aura les informations mais on sait pas tout il va falloir s'y faire et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a répondu Edouard Philippe à la commission d'enquête sur la question des masques on lui a redit pourquoi au début vous avez dit que le masque était inutile il a dit parce que les médecins me disaient ça le conseil scientifique l'OMS au début de la pandémie disaient nous ne recommandons pas le port du masque en population générale bon bah moi premier ministre de la France je disais aux français portez pas le masque en population générale ça sert à rien puis bon après quand ça a changé quand l'OMS a dit en fait on a fait des études et en vrai le virus là porter un masque c'est quand même vachement pratique c'est quand même assez efficace pour limiter la contagion bon bah let's go porter des masques les gars tu vois c'est ce qu'a répondu Edouard Philippe je suis pas en train de te dire qu'il a eu raison ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre aussi bien sûr évidemment évidemment faut pas se laisser avoir parce que là je suis en train de te présenter un Edouard Philippe qui a eu raison du début à la fin qui a tout bien géré etc est-ce que t'as regardé le débat de la croix entre Edouard Philippe et Edouard Casseneuve non je l'ai pas encore regardé je l'ai mis de côté il faut que je prenne le temps de le regarder mais j'ai pas beaucoup de temps comment tu vois le rôle d'Edouard Philippe dans un hypothétique second mandat de Macron c'est une très bonne question j'en sais rien du tout et à mon avis c'est une vraie épine dans le pied de Macron on verra ça va être intéressant s'il y a un deuxième mandat de Macron effectivement la question du rôle d'Edouard Philippe dedans va être assez intéressante mais on m'a dit que c'était pas mal comme débat bon du coup voilà du coup voilà j'espère que ça vous a plu on va continuer je vous rappelle que demain dans question au sénateur je reçois un invité je vais le mettre dans le titre demain je reçois le sénateur Rachid Temal Rachid Temal est sénateur du Val d'Oise il est sénateur socialiste Rachid Temal est un sénateur que j'avais déjà reçu que j'avais déjà reçu il y a deux ans il y a presque deux ans un an et demi en juillet 2020 j'avais reçu Rachid Temal c'est un sénateur socialiste assez intéressant parce que il a été il a été il a été premier secrétaire du parti socialiste par intérim en 2017 avant l'arrivée d'Olivier Fort et c'est un sénateur dont les souvenirs que j'en ai il était assez critique de la ligne d'Olivier Fort et donc du coup là je suis content de le recevoir demain parce que du coup je vais pouvoir lui enfin moi j'ai envie de lui poser des questions sur la candidature d'Hidalgo et le positionnement du PS et la prière populaire et Jadot etc donc voilà Rachid Temal sénateur du Val d'Oise il est spécialisé sur les thématiques du tourisme sur lesquelles il a travaillé donc voilà quoi c'est quoi la ligne d'Olivier Fort si tu peux résumer dur de résumer pour faire simple Olivier Fort a pris la tête du parti socialiste en 2017 sur une ligne assez critique du quinquennat de François Hollande en gros il a il a il a il a suite du vote des militants à la primaire de la gauche qui a choisi de désigner Benoît Hamon comme candidat donc un frondeur qui était critique de la ligne de François Hollande et donc du coup en interne au parti socialiste Olivier Fort il a été marqué du coup par une par une critique assez forte du quinquennat de François Hollande en disant qu'il y a eu plein de trucs bien qui ont été faits mais il y a aussi pas mal de trucs qui ont emmerdés sur la loi travail sur le CICE des trucs comme ça il a des chances de nationalité aussi mais ça pour le coup ça avait déjà été regretté par Hollande mais bref il a aussi une stratégie au début dans les années 2018-2020 il a eu une stratégie où le PS s'est effacé derrière des partenaires notamment c'était le cas aux élections européennes derrière place publique avec Raphaël Glucksmann sur les élections municipales il y a eu des unions qui ont été faites qui ont permis notamment à des écolos de remporter des mairies avec souvent le soutien des socialistes mais du coup c'était plus le socialiste qui était leader dans les unions de la gauche au niveau local même lorsqu'elle gagnait et ensuite au moment des régionales le PS a réussi à conserver toutes ces régions sans forcément l'appui des écolos les écolos ont fait des contre-performances on va dire ça comme ça et donc c'est le moment où Olivier Faure a commencé à un peu plus bomber le torse en disant l'effacement du PS c'est terminé maintenant il faut qu'on revienne sur le devant de la scène et tout après il y a eu l'investiture de Anne Hidalgo et le Patakès autour de la Préhine Populaire donc c'est pour ça que j'ai plein de questions à poser à Rachid Temal le retour de la vieille maison ouais ouais après Olivier Faure il a acté le départ des macronistes qui ont quitté le PS pour rejoindre En Marche il se dit bah de toute façon ils sont plus là donc on va pas compter avec eux rappelez-vous Olivier Faure sur le plateau de Backseat c'est exactement ce qu'il disait quand Usul le titillait sur les valsistes etc la ligne vals et tout Olivier Faure il répondait bah arrêtez de me reprocher à moi la ligne politique de vals qui s'est barrée moi je suis resté c'est lui qui est parti donc m'engueulez pas moi il s'est barré il s'est barré il est allé à droite voilà c'est le mec de droite ils sont barrés ils sont à droite mais il y en a d'autres les anciens socialistes qui sont au gouvernement aujourd'hui les Elisabeth Borne les Olivier Dussopt qu'est-ce qu'on a d'autre comme ancien PS bah Richard Ferrand Le Drian Jean-Yves Le Drian ouais Christophe Castaner Olivier Véran Olivier Véran absolument Darmanin non pas du tout Gabriel Attal ouais bon il était pas élu mais ouais donc donc voilà Darmanin il était LSI je crois info à vérifier Macron ouais Macron bah oui oui vous avez raison Macron j'avais oublié mais bien sûr Macron meilleur exemple bien sûr Rebs il est toujours au PS Rebs il est plutôt sur une ligne hollandaise comme on dit Macron Macron n'avait pas sa carte Macron n'avait pas sa carte au parti socialiste j'ai un doute là-dessus il a peut-être eu un moment mais en tout cas il était quand même secrétaire général adjoint de l'Elysée puis ministre de l'économie et puis à l'époque je me souviens il faisait des conférences où il disait pourquoi je suis socialiste machin donc il assumait une position pourquoi je suis de gauche je me souviens il avait fait un truc comme ça à Bercy Macron n'avait pas sa carte au PS non mais bon avoir sa carte pas avoir sa carte j'ai envie de dire quand t'es secrétaire général adjoint d'un président de la république tu vois tu bon tu peux pas dire ah non je le soutenais pas arrête t'as eu son bureau à côté du chien pourquoi la droite dit que Macron n'est pas de droite et la gauche il n'est pas de gauche mais pourquoi aucun ne dit qu'il n'est pas du centre vu qu'il est allié avec le modem est-ce que c'est une question de perception tu as ta réponse du coup demain on reçoit le sénateur Rachid Temal dans l'émission questions aux sénateurs et le but du jeu c'est qu'il réponde à vos questions si vous avez des questions si vous avez des questions à poser à Rachid Temal c'est le moment on va essayer de choper quelques thématiques des sujets d'actualité qui vous intéressent des questions que vous avez envie de lui poser sachant que le Sénat a annoncé je vais vérifier mais je crois que le Sénat a annoncé la création d'une commission d'enquête sur Orpéa il y a une commission d'enquête qui est lancée par le Sénat la commission des affaires sociales du Sénat va enquêter sur Orpéa donc voilà c'est assez intéressant parce qu'on voit là aussi la mutation du rôle du Sénat qui devient un vrai contre-pouvoir avec les commissions d'enquête on se voit des commissions d'enquête Ménala commission d'enquête Covid c'est quoi ? une commission d'enquête c'est une c'est un groupe de travail on va dire ça comme ça pluri-partisan déclenché par une chambre du Parlement sur l'Assemblée nationale sur le Sénat qui va pendant un moment donné enquêter faire des investigations sur un sujet particulier pour mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements dans les pouvoirs publics donc c'est pas de la justice le but c'est pas d'établir des culpabilités ou des responsabilités individuelles ni de prononcer des peines c'est pas du tout ça c'est la justice qui s'occupe de ça la question des commissions d'enquête c'est du point de vue de l'organisation des pouvoirs publics le fonctionnement du gouvernement de l'Etat et les commissions d'enquête rendent des rapports et sur la base des rapports et des recommandations dans les rapports des commissions d'enquête on peut en voir un travail de suivi législatif avec des amendements des propositions de loi des projets de loi etc est-ce que les commissions d'enquête amènent à des actions concrètes pour régler les problématiques annoncées bah oui justement c'est ce que je viens de dire les commissions d'enquête les rapports des commissions d'enquête sont souvent suivis de suivi législatif dans la prochaine loi ça peut être totalement enterré bah au final ça reste de la responsabilité des députés ou des sénateurs c'est eux qui écrivent le rapport si ensuite ils sont pas foutus de voter leur propre conclusion bah c'est leur problème est-ce qu'il y a eu des lois suite à l'enquête Benalla non parce que l'affaire Benalla ça concernait la sécurité du chef de l'état donc ça ressort pas vraiment du domaine de la loi mais il y a eu des engagements qui ont été pris par l'Elysée il y a eu des changements d'ailleurs à l'Elysée sur l'organisation de la protection rapprochée du président de la république comment a-t-il été adoubé pour être candidat sénateur je prends ta question je la copie je la colle dans mon doc et je lui poserai demain comment voit-il la gauche dans un an cinq ans dix ans bonne question bonne question c'est quoi être socialiste aujourd'hui en vrai c'est une bonne question les socialistes essaient d'expliquer un peu quand je dis que c'est une bonne question ça veut dire que je copie-colle vos questions vous vous en rendez pas compte mais là avec ma souris je prends ta question je la copie-colle je la mets dans mon doc comment tu deviens sénateur pourquoi Hidalgo ? en vrai c'est une bonne question attends hop je la prends tac tac hop 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 les commissions les conclusions les commissions les commissions les commissions les commissions peuvent-elles être prises en compte par la justice lors d'éventuels procès c'est une question que je poserai à Rachid Temal demain et puis il te répondra hop 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 quel désaccord entre Jean-Luc je suis pas sûr que ce soit une bonne question à poser à un sénateur socialiste qui défend un Hidalgo du coup il va dire je m'en fous moi des désaccords entre Yannick et Jean-Luc la fracture à gauche est-elle indépassable ? en vrai c'est une bonne question ah merde en tant qu'homme de gauche que tire-t-il du résultat de la primaire populaire ? ok est-ce qu'à l'instar de Tobira le PS discute avec les autres candidats à gauche pour faire des alliances ? très bonne question très bonne question on a appris qu'il y avait des discussions entre les équipes de Jadot et de Tobira quid du PS y a-t-il des discussions ? ma question c'était en quoi Hidalgo n'est pas d'accord avec Jadot et où Mélenchon ? ah ça c'est une bonne ok d'accord je comprends mieux ta question c'est quoi les spécificités de la candidature de Hidalgo par rapport aux autres candidatures à gauche que lui nous explique pourquoi l'union de la gauche est plus compliquée aujourd'hui que par le passé ? c'est une bonne question je me permettrais même de l'élargir en disant pourquoi c'est plus difficile au niveau national qu'au niveau local parce qu'au niveau local vous avez réussi à vous mettre d'accord vous avez présenté des listes communes au régional tout le monde était content tout sur la photo il y avait les insoumis les socialistes les écolos les communistes tous ensemble bras dessus bras dessous que pensent les élus locaux de la campagne présidentielle du PS en vrai c'est les élus socialistes sur le terrain comment ils regardent la campagne la candidate tout ça pourquoi un pays fondamentalement de gauche voire élection municipale n'est pas gouverné par la gauche qu'est-ce qui te dit que le pays est fondamentalement de gauche c'est ça la leçon que tu tires des municipales tu fais pas l'erreur de ne regarder que les grandes villes il pense quoi du mouvement les engagés de Laurent Joffrin et d'un possible soutien de Hollande à Hidalgo ok effectivement quid de François Hollande dans tout ça il a l'air de soutenir Hidalgo mais seulement du bout des lèvres que va devenir le PS si Hidalgo n'attape pas les 5% c'est la question qui pique mais il va falloir se commencer à se poser la question quel avenir pour Hidalgo après les présidentielles bah elle est toujours maire de Paris la gauche au Sénat est-elle plus unie ah c'est une bonne question ça dis donc au Sénat vous avez 3 groupes de gauche comment ça se passe vous parlez vous vous aimez bien vous entendez bien vous votez de la même manière vous mettez d'accord ça se passe comment concrètement que bon nous sur Twitter on voit bien que c'est la merde mais au Sénat comment il définit la gauche ouais ouais j'ai une question pour lui là-dessus sur ça veut dire quoi être de gauche c'est quoi être socialiste pour vous expliquez-nous un peu ok est-ce qu'il a donné des conseils à Hidalgo pour la présidentielle tiens c'est une bonne question ça vous lui parlez à Anne Hidalgo qu'est-ce que vous lui avez dit est-ce que vous lui avez donné des conseils ok il respecte tourisme comment va-t-il le redémarrage du secteur post-Covid dernière tentative ouais ouais oui 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 t'as raison je rappelle que oui Rachid Temal est spécialisé sur les questions du tourisme est-ce que tu peux lui demander ce que je dois voter je suis à peu près sûr qu'il va te répondre Hidalgo puisqu'il soutient la candidate donc il n'a pas besoin de lui demander j'ai déjà la réponse tu vois il faut lui parler de son actu ça lui fera plaisir il vient de quel département il vient du Val d'Oise vous êtes très gentil mais vous savez on n'est pas là pour leur faire plaisir à mes invités c'est pas on est là pour les rencontrer essayer de mieux les comprendre mieux les connaître parler du Sénat aussi tant qu'à faire parce que c'est une institution qui est assez méconnue dans son fonctionnement son travail son utilité etc François Hollande a-t-il pour lui fait exploser le PS ? ouais à mon avis il va répondre non c'est pas le c'est pas c'est pas Hollande qui a fait exploser le PS c'est les c'est les frondeurs mais on verra on verra on verra ce qu'il me répond qu'il parle un peu des vacances parlementaires ça implique quoi pour un sénateur en vrai ouais c'est une bonne question Tanguy parce que bon les députés on voit bien l'idée mais vous vous allez faire quoi là pendant trois mois vous vous faire chier non est-ce que la gauche arrive parfois à imposer son point de vue au Sénat est-ce que vos collègues de droite qui sont majoritaires de temps en temps ils écoutent vos arguments ils disent ouais ils ont raison les socialistes faut qu'on vote comme eux non mais t'as raison c'est une bonne question est-ce qu'ils sont payés pendant les vacances de trois mois ouais je vous rappelle encore une fois que les sénateurs ne sont pas des salariés ce sont des élus donc ils ne touchent pas un salaire ils touchent des indemnités qui sont liées à leur mandat et leur mandat ne s'arrête pas pendant les vacances ils sont toujours sénateurs ils n'arrêtent pas d'être sénateurs pensent-ils qu'il faut engager une réduction croissante du tourisme en France pour réduire la pollution la France premier pays touristique du monde est-ce que c'est une situation d'avenir dans un contexte de réchauffement climatique c'est une très bonne question pense-t-il s'appuyer sur les élections régionales pour repartir sur un grand congrès de la gauche Épinette 2 vu que les alliances au niveau régional ont été trouvées entre les différents partis de gauche ok je crois que j'ai déjà pas mal de questions là sur la gauche le PS donc on peut s'en tenir là on peut continuer si vous avez des questions sur le tourisme des questions sur le Sénat des questions sur Orpea donc je vous rappelle que le Sénat a déclenché une commission d'enquête sur Orpea sur les EHPAD et spécifiquement sur le groupe Orpea il y a une question sur les réunions entre l'équipe Jadot et Taubira oui 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 qu'est-ce qu'il retient de la session parlementaire oui cette session un peu écourtée est-ce que vous en retenez quelque chose sa question sur l'OTAN avec l'actualité avec la Russie ah oui tiens oui si vous avez des questions sur Ukraine, Russie, Macron, Poutine allez-y vous avez raison pourquoi il voulait-il devenir sénateur est-ce qu'il a atteint ses objectifs et ses souhaits attends il est où hop hop tant que je la mette pour lui ça a été quoi le moment fort du quinquennat au niveau du Sénat ok quels sont les leviers que le Sénat peut avoir sur Orpéa une entreprise privée oh t'inquiète pas il y a beaucoup de leviers le Sénat peut faire des commissions d'enquête peut les obliger à venir déposer leur faire des dépositions etc non t'inquiète ils peuvent contrôler ils peuvent renforcer la loi non t'inquiète alors comment voit-il lieu face aux crises de l'OTAN et des tensions avec la Russie la Chine et certains pays d'Afrique elle est trop large ta question essaie de d'angler un peu plus parce que là ça fait un peu excuse me c'est pas pour me foutre de ta gueule mais ça fait un peu comment vous voyez le monde avec tout ce qui se passe c'est une question un peu trop large comment le tourisme va-t-il se transformer ouais bonne question pourquoi les vacances parlementaires sont-elles tant en avance par rapport aux élections je vais lui demander comment convertir de manière écologique les territoires qui dépendent du tourisme aéroportuaire Val-d'Oise Roissy Charles de Gaulle t'as parfaitement raison Vicace très bonne question vous avez des super questions à chaque fois c'est vraiment trop cool serait-il pour l'intervention de forces françaises en cas d'invasion russe en Ukraine bonne question bonne question bonne question pense-t-il que le Sénat va être réformé voire supprimé dans les quinquennats à venir étant donné que son utilité est de plus en plus remise en question et que la population ne connaît toujours pas son but je compléterais même en disant qu'il y a plusieurs candidats à l'élection présidentielle qui proposent de réformer le Sénat voire pour certains de le supprimer comment articuler une défense européenne si c'est même possible je note, je note, je copie, colle comment les JO de Paris se préparent niveau tourisme ah ouais parce que ça va nous faire un afflux de de copains et de copines qui vont venir regarder les épreuves doit-on selon lui exclure la candidature de l'Ukraine dans l'OTAN pour résoudre ce conflit alright pense-t-il que l'UE doit s'orienter vers une défense commune pour se passer de l'OTAN j'ai déjà une question très similaire à celle-là mais ouais est-ce que les sénateurs peuvent parrainer un candidat ? oui 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 les sénateurs peuvent parrainer un candidat est-ce que le Sénat sera consulté pour une éventuelle intervention en Ukraine ? bonne question dans le contexte tendu autour de l'ONU et de la Russie est-ce que c'est vraiment faisable de sortir de l'ONU comme le proposent certains candidats ? tu confonds pas ONU et Union Européenne là ? il y a des gens qui proposent de sortir de l'ONU ? ou de l'OTAN plutôt ? oui de l'OTAN est-ce que c'est possible de sortir de l'ONU ? dans l'absolu oui mais absolument aucun intérêt de sortir de l'ONU enfin bon c'est quoi son regard sur les parrainages complètement décorrélés de la place des candidats dans les sondages ? attention je vais éternuer hop ! dans le coude il a dit Olivier Véran moi je fais dans le coude merci comment mieux de protéger les travailleurs saisonniers qui sont souvent des emplois précaires ? c'est un peu large comme question mais ok est-ce que vous avez d'autres questions sur Orpea ? sur les EHPAD la situation dans les EHPAD suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs ? une question sur la concentration des médias oui oui bien sûr les socialistes au Sénat ont créé une commission d'enquête sur la concentration des médias il y a eu les auditions de Bernard Arnault de Vincent Bolloré donc ouais est-ce qu'on peut être maire de deux villes ? non les EHPAD doivent-ils être supprimés pour des établissements plus adaptés ? donc la question de la nationalisation quelles sanctions pour Orpea ? bonne question ne faudrait-il pas faire comme les allemands et envoyer nos anciens dans les maisons de retraite à l'étranger ? mais quelle horreur pourquoi faire une commission d'enquête par le Sénat quand l'Assemblée nationale en a fait déjà une pourquoi ne pas faire une commune ? je ne crois pas qu'il y ait de commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur Orpea il y a eu des auditions à l'Assemblée il y a eu des auditions mais ce n'est pas dans le cas d'une commission d'enquête non non c'était pas c'est la commission des affaires sociales dans son format habituel l'État pourrait-il lancer un programme de construction des pattes publiques pour contrer les investisseurs privés ? hop hop pardon excusez-moi est-ce qu'on peut légitimement penser selon lui qu'une logique actionnariale est compatible avec une logique hospitalière ? sur l'essence lucratif d'accord sur l'essence lucratif des le Sénat compte-il se lancer dans la NFT ? le Sénat compte-il se lancer dans la NFT ? peut-on venir à backseat en tant que spectateur ? c'est à lui que tu veux que je pose la question ou c'est à moi que tu la poses ? oui tu peux venir à backseat point d'exclamation utip dans le chat peut-on vraiment être élu sénateur si on est faire 4 sur lol ? concernant Orpea les autres sociétés d'EHPAD seront-elles aussi étudiées ? quel rôle joue les ARS dans un contrôle de ces dernières ? ok 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 bon ça me paraît pas mal là les amis merci pour vos questions elles sont vachement bien est-ce qu'ils connaissent Twitch ? oui oui Rachid Temal il est déjà venu dans mon émission il y a deux ans il y a un an et demi pardon je vais essayer de vous remontrer on avait fait son portrait etc moi quand les... comment dire ? quand les... quand les sénateurs reviennent une deuxième fois dans mon émission je leur repose pas les questions que je leur ai posées la première fois donc là c'est pour ça que je m'étends pas trop sur qui vous êtes, d'où vous venez, c'est quoi votre parcours personnel parce qu'en fait on l'avait déjà fait ça j'ai essayé de vous retrouver elle est où cette vidéo ? elle est où cette vidéo ? je la retrouve pas je la retrouve pas elle doit être quelque part sur le site de Fulixena est-ce que vous connaissez Twitch Prime ? tu peux réexpliquer un peu l'histoire avec Orpea ? j'ai pas suivi je vais pas te refaire toute l'histoire mais Orpea est un groupe privé d'EHPAD parmi les leaders du marché les EHPAD je rappelle sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes il y en a plusieurs types il y en a qui sont publics, il y en a qui sont privés dans les privés il y en a des privés lucratifs il y en a des privés non lucratifs donc typiquement les privés non lucratifs c'est ceux qui sont gérés par des assos ou des mutuelles le privé lucratif sont des entreprises spécialisées qui font ça et Orpea est un groupe en l'occurrence des PAD privés lucratifs et Orpea a fait l'objet de révélations dans un livre qui s'appelle les faux soyeurs un livre d'enquête qui dénonce des maltraitances dont sont victimes des personnes âgées dans un établissement en particulier du groupe Orpea et suite à ces révélations qui font scandale une commission d'enquête a été déclenchée au Sénat sur cette situation au sein du groupe Orpea une mutuelle c'est non lucratif ouais en principe une mutuelle c'est un fonctionnement lucratif je crois qu'il y en a plusieurs types de statuts de mutuelles mais le principe du mutualisme ouais les mutuelles sont lucratifs une mutuelle c'est écrit dans le code de la mutualité ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif il y a des logiques assurantielles et des logiques mutualistes c'est pas tout à fait la même chose en théorie oui après dans la pratique c'est à dire ne pas confondre mutuelle et complémentaire santé alors toutes les complémentaires santé ne sont pas des mutuelles c'est vrai tu as raison il y a aussi des assurances on retrouve dans le milieu de l'assurance ou la banque d'ailleurs le mouvement mutualiste ah oui bien sûr bien sûr bah oui crédit mutuel non non mais le mutualisme c'est une vieille histoire le mutualisme c'est plusieurs siècles d'histoire le mouvement mutualiste la mutuelle n'est pas rentable faut pas confondre la notion de rentabilité et la notion de lucrativité c'est pas tout à fait pareil c'est pas parce que t'es à but non lucratif que t'es en déséquilibre et que t'es en déséquilibre financier tous les ans putain t'imagines sinon ? enfin je vous déconseille de le faire parce que si vous créez une assos et que vous êtes dans le rouge tous les ans elle va pas durer longtemps votre assos enrichir les dirigeants sans être à but lucratif ouais encore une fois la rémunération des dirigeants n'a rien à voir avec le modèle lucratif non lucratif tu peux être dirigeant d'une structure à but lucratif et gagner zéro et tu peux être dirigeant d'une structure à but non lucratif et être très très bien payé oui ça c'est pareil hum 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 Est-ce que tu as vu la dernière match des parrainages ? Non, je n'ai pas regardé. On en parlera plus tard dans la semaine. On va s'arrêter là, les copains. On va s'arrêter là. Voilà, je vais faire un raid chez l'ami Zerator qui va jouer à Lost Ark. Passez une bonne soirée en compagnie de Zerator. Merci d'avoir été là, c'était cool. Bonne découverte de Lost Ark pour ceux qui découvrent. Passez une bonne suite de stream sur Twitch. Amusez-vous bien, les copains. Je vous donne rendez-vous demain dans Senastream à 14h pour toute l'émission Senastream avec Rachid Temal qui sera mon invité à partir de 17h. A demain. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.